Notre histoire a commencé avec un coursier impoli qui se plaignait de son travail à son interlocuteur. Mais il a soudain interrompu sa conversation lorsqu'il a vu un homme étrange qui ressemblait à un sans-abri. Ce soi-disant clochard s'est avéré être notre protagoniste, qui se tenait perplexe au milieu d'une grande foule de gens. Il était confus et ne se rendait pas compte de l'endroit où il se trouvait, car ce n'était certainement pas le royaume dans lequel il vivait. Les passants étaient surpris de voir un homme aussi étrange sur le chemin, et ils se demandaient où il était. Car cet endroit n'était pas comme une illusion normale. Il était trop réaliste. Il devait se rendre compte de l'endroit où il se trouvait, mais le bruit qui l'entourait l'empêchait de penser à quoi que ce soit. Le nom de notre héros est en fait Yomru, ou Empereur des Flammes, mais quiconque ose l'appeler ainsi est condamné à mourir. Qu'Yomru ne connaissait ni la pitié ni les larmes, il apparaissait comme un être humain, mais il ne l'était plus depuis longtemps. Où qu'il aille, il est suivi par une traînée de sang et les cris des blessés. Personne n'osait suivre son chemin, car il n'était autre que le dieu de la mort. Il a été capable de tuer le plus grand maître de la voie obscure, Murim. En un seul coup, il a forcé le chef de la secte des démons célestes à s'agenouiller devant lui et à se soumettre, ce qui semblait impossible pour tout le monde. Ceux exploits lui ont valu d'être considérés comme le summum de l'excellence parmi les guerriers de la lumière et des ténèbres, et d'être surnommé le dieu des arts martiaux. Un beau matin, il était assis sur un rocher, admirant la ville à travers les arbres et méditant. Il s'émerveille de la beauté des lieux qui l'entourent et se sent plein de force, compte tenu de son passé. Kyomru pensait qu'il n'y aurait rien d'autre dans sa vie que du sang et de la violence. Mais soudain, une belle petite fille s'est précipitée vers lui et lui a montré la beauté qu'elle avait trouvée dans son sac. Son sac était rempli de beaux pétales de fleurs roses, mais notre héros lui a dit qu'il n'y voyait rien de beau, ce qui a beaucoup surpris la jeune fille. « Les fleurs, c'est la joie, » dit-elle. « Et la joie, c'est quand on rit et qu'on danse avec bonheur, même s'il n'y a pas de raison particulière. » Il ne peut peut-être s'en rendre compte que lorsque quelqu'un partage sa joie avec lui. Elle lui tendit la main et lui donna sa plus belle trouvaille de la journée, une magnifique fleur jaune ressemblant au soleil. La rencontre avec cette fille lui a fait fondre le cœur et j'ai soudain su ce qu'étaient les larmes et les rires. Il ne savait pas que dans sa vie, pleine du chaos du mal, il y aurait un jour de la joie. Une fille pouvait trouver son bonheur, peut-être pouvait-il trouver le sien. Je ne devrais peut-être pas me laisser emporter par les rires et les larmes, mais je vais quand même essayer de trouver mon bonheur. Mais soudain, il a ressenti un sentiment étrange qui l'a envahi et lui a donné de l'énergie. Il s'agissait d'un ancien pouvoir d'immortalité éternelle qui permettait à une personne de transformer son essence en un esprit voyageant à travers le temps et l'espace, ce qui est arrivé à notre héros. L'instant d'après, il se réveilla à nouveau sous forme humaine, complètement nu, sans se rendre compte de l'endroit où la force l'avait transporté. Il prit le temps de regarder autour de lui et se rendit compte qu'il se trouvait dans une grotte sombre. Il y a un instant, il était sur le point d'atteindre l'immortalité ou bien quelqu'un avait-il jeté une illusion sur lui sans qu'il s'en aperçoive. Quoi qu'il en soit, il ne savait pas où il se trouvait ni comment sortir d'ici. Il devait donc trouver une issue et évaluer la situation. Soudain, l'œil vacillant d'un monstre s'ouvre derrière lui. Peut-être vit-il ici. À cette époque, un autre portail spatial s'est ouvert sur la Terre, qui a terrorisé la Terre ces derniers temps, apparaissant encore et encore. L'équipe Alpha a donc reçu l'ordre immédiat d'effectuer une reconnaissance du portail et de faire un rapport si elle remarque quoi que ce soit de suspect. L'un des membres de l'expédition était tout à fait à l'aise en pensant que les portails de classe A étaient totalement inoffensifs. Mais au même moment, son commandant lui a rappelé que les portails de cette classe étaient habités par les monstres les plus intelligents. Elle se souvenait d'un portail similaire apparu il y a cinq ans, dans lequel des gardes du groupe Zéro avaient trouvé la mort au cours d'une expédition. Ils sont allés trop loin dans le portail et toute une obscurité de monstres les attendait qui les a anéantis. Au même moment, le soldat s'est excusé pour son étourderie et a réalisé qu'il était entré dans un endroit très dangereux. Soudain, le commandant ordonne une halte lorsqu'il voit une lumière brillante s'étendre au bout de la grotte. Elle comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un monstre de classe à tapis qui faisait semblant d'être mort pour les attaquer soudainement, et elle ordonna immédiatement à ses camarades de battre en retraite. Mais au même moment, ils ont jeté un nouveau coup d'œil et se sont rendus compte que le monstre ne faisait pas semblant, mais qu'il était bel et bien mort et gisait sur le sol avec un trou dans l'estomac. Tout le groupe est choqué et en même temps heureux que le monstre soit mort et ne leur fasse pas de mal. Au même moment, l'un des membres de l'expédition annonce par radio à ses supérieurs que tous les monstres du portail de classe A ont été tués et qu'ils poursuivent leur exploration. Ils supposèrent que les monstres s'étaient rebattus entre eux, mais même dans ce cas, le cyclope n'aurait pas pu être blessé de la sorte par des monstres inférieurs. Une autre guilde avait donc déjà chassé dans cet endroit, car ces derniers temps, ils ne faisaient des raids que dans les portails de haut niveau comme celui-ci. Pendant ce temps, notre héros est sorti de la grotte qui s'est avéré être un portail vers l'endroit où se trouvait ce groupe Alpha. Après tout, c'est lui qui s'est retrouvé dans une grotte remplie de monstres et qui les a tous tués, laissant derrière lui des montagnes de cadavres. Il ne comprenait pas pourquoi des monstres qu'il pouvait tuer d'un seul coup l'attaquaient. Pourtant, il réussit à trouver le chemin de la sortie de la grotte, mais tout ce qu'il voyait devant lui n'était que ruine et lieu inconnu pour lui. Comme Yomru était encore nu, il vit un squelette habillé près de lui et lui emprunta ses vêtements. Autour de lui, il n'y avait que de la terre, des ruines et des vestiges usés par le temps. Il ne sentait aucun signe de vie ici. Foutu sorcier, il avait rencontré le culte du démon céleste dont les mages utilisaient la magie interdite qu'il ressentait maintenant. Il aurait pu débarrasser les environs d'une telle magie, mais il préférait regarder autour de lui avant d'utiliser son pouvoir ici. Yomru décida de quitter cette vallée morte et de se diriger vers la ville qu'il apercevait au loin, puisqu'elle était la moins touchée par cette énergie noire. À cette époque, le restaurant de nouilles que tout le monde aimait tant avait déjà ouvert ses portes en ville. S.E.S. clients s'asseyaient tranquillement et savourèrent leur repas, tout en regardant les informations à la télévision sur le portail nouvellement ouvert, qui était encore peu connu. Lim So-Yung, cadre supérieur et copropriétaire du restaurant, distribuait sans le savoir des commandes aux clients. Elle remarque qu'un client habituel, qui n'est pas venu au restaurant depuis un certain temps, est entré dans le restaurant. C'est le directeur de l'association des éveillés, Beck Ino, qui a commandé une assiette de soupe de nouilles chaudes, comme d'habitude. Lim remarqua que le directeur avait l'air fatigué et lui demanda ce qui se passait. Il ne savait pas qu'elle n'avait pas encore regardé les nouvelles et lui parla du nouveau portail dans les terres mortes. Les gens paniquent à propos du nouveau portail et c'est pourquoi il subit une pression énorme au travail. Car tout le monde veut mettre la main dessus. Les guildes chassent les pierres magiques que l'on peut trouver dans les nouveaux portails et c'est pour cette raison qu'il y a eu récemment une augmentation significative du nombre de morts pendant les raids. Les portails sont de plus en plus grands et cela nous tue, a déclaré le gérant du restaurant et Marie de Lim, Yun Sun-Tay, qui a apporté la commande. Les monstres ne viennent pas dans son restaurant, et il y a moins de clients parce que personne n'ose sortir de chez lui ces derniers temps. Soudain, un sac de livraison de nourriture vole à ses pieds, heurtant bruyamment le sol. Elle a été abandonnée par un livreur en colère dans leur restaurant et a entendu parler de l'ouverture d'un autre portail aux informations. Yun tente de calmer le coursier et lui demande de ne pas crier devant les clients, tout en lui rappelant qu'il a doublé son salaire. Mais le coursier a déclaré que l'argent ne valait pas sa vie et a exigé que son salaire soit augmenté, faute de quoi il démissionnerait. Yun a été choqué par l'insolence du coursier qui n'a cessé de réclamer une augmentation de salaire, ignorant le fait que sa famille était déjà dans une situation difficile. Le mari ne voulait pas que sa femme soit témoin de ce scandale, il lui a donc demandé d'aller chercher sa fille à l'école maternelle. La plupart des gens déménagent à cause des nouveaux portails. Beaucoup craignent pour leur vie. Il est devenu très difficile de trouver des travailleurs. C'est pourquoi cette crapule est si effrontée. Sa famille vient de s'installer ici et Yun ne veut pas partir. De plus, il est difficile de trouver un coursier digne de ce nom de nos jours. À cette époque, Yomru avait déjà atteint la ville. Il n'était pas habitué à voir un nouveau monde qui ressemblait si peu à son pays d'origine. Les gens autour de lui avaient une énergie interne négligeable, mais ils pouvaient encore la sentir. Mais soudain, son regard s'est posé sur une fille qui marchait dans la rue avec sa mère, et il a senti quelque chose. En effet, cette fille dégageait une énergie très puissante et très différente de celle des gens qui l'entouraient. Il s'agissait de Yun, la fille des propriétaires du restaurant. Soudain, un vent violent s'est levé, causant un grand inconfort à la mère et à la fille et faisant tomber le bandeau de la tête de cette dernière. La jeune fille a crié et s'est précipitée sur l'objet, ignorant l'avertissement de sa mère, car il s'agissait d'un cadeau de son père. Elle a couru au moins tant mètres avant de le rattraper, sans s'apercevoir qu'elle s'était engagée sur la chaussée. Malheureusement, au même moment, une voiture roulant à grande vitesse est apparue derrière elle, que la jeune fille n'a même pas vue. La maman a vu la voiture s'approcher soudainement et a commencé à courir vers la fille, mais il était trop tard. Heureusement, il n'y a pas eu de tragédie, car Yomru, qui se trouvait à proximité, s'est rendu compte de la situation et a arraché la fillette de sous les roues de la voiture au dernier moment. La prenant dans ses bras, il lui a demandé si elle allait bien et lui a dit de faire attention où elle courait la prochaine fois. Maman, choquée par ce qui se passe, se précipite vers la jeune fille pour la serrer dans ses bras et Aion la prend dans ses bras. Lim commença à remercier le sauveur de sa fille, ne sachant pas comment le remercier, mais Yomru n'avait pas besoin de remerciements. Il était heureux d'avoir pu sauver la fille. Il a également réussi à insuffler de l'énergie curative au système nerveux de la jeune fille, afin qu'elle se rétablisse rapidement. Soudain, un terrible grognement s'échappa de son estomac, son dernier repas étant une boulette qu'il avait mangée avant de venir ici. Lorsque la jeune fille a entendu ces bruits, elle s'est approchée de lui et lui a proposé d'aller manger ensemble, car son papa était cuisinier. Lim a également soutenu le souhait de sa fille, car elle voulait remercier son sauveur d'une manière ou d'une autre, et le moins qu'elle puisse faire était de le nourrir. Yomru commença à objecter, car il ne pensait pas qu'elle avait fait quelque chose de spécial, mais la fille le suppliait, et il ne pouvait pas lui refuser. Arrivé au restaurant, ils ont raconté la situation à leur père, ceux qui l'ont choqué. Il a commencé à examiner la fillette pour voir si elle avait des bleus et a suggéré d'aller à l'hôpital. Mais la mère l'a calmée et lui a dit qu'elle allait bien. Lim lui raconte qu'elle a été sauvée par cet homme, qu'elle veut nourrir pour le remercier d'avoir sauvé leur fille. Il l'a remerciée en pleurant et l'a invité à la table pour qu'il puisse choisir ce qu'il voulait. Mais la jeune fille est intervenue et a rappelé à son père qu'il n'était pas permis de s'asseoir à table avec les mains sales et elle a donc suggéré à l'inviter d'aller aux toilettes. À ce moment-là, Yomru se souvint qu'il était sorti de la grotte complètement nu. Alors il prit les vêtements du squelette qui étaient déchirés et puecs. Au même moment, Yuna porte à son invité ses vieux vêtements qu'il ne porte plus car il a pris du poids et lui propose de prendre une douche. Lorsqu'il entra dans la salle de bain, Yomru fut très surpris car il ne savait pas ce qu'était une douche car dans son monde, on se baignait avec l'eau d'un puits. Lorsqu'il a vu une cuvette, il a pensé que dans leur monde, il s'agissait d'un puits où les gens se baignaient. Lorsqu'il s'est rendu compte il a appelé le propriétaire de la maison à l'aide pour lui demander comment il pourrait se laver avec le peu d'eau disponible. Lorsque Yuna entendit parler du puits, il fut surpris et ne savait pas de quoi il parlait mais il vint à son secours. Lorsqu'il a indiqué les toilettes, Yomru a dit qu'il ne pouvait pas se laver avec si peu d'eau mais Yuna l'a arrêté à temps et a dit qu'il ne s'agissait pas d'un puits mais d'un endroit où l'on jetait les déchets. Yuna a été surpris car il pensait que l'invité voulait prendre une douche. Il lui a donc montré où se trouvait la douche et lui a dit de tirer le levier pour faire couler l'eau. Mais comme Yomru n'avait jamais vu un tel appareil, il ne savait pas comment l'utiliser. Et en tirant le levier, l'eau s'est mise à voler dans différentes directions. Après un moment d'agonie, Yomru réussit tout de même à se laver. Ce dont il remercia Yuna qui essuyait l'eau sur tout le sol. Yuna lui a demandé d'où il venait car il n'avait jamais vu de douche inutilisée auparavant. Ne sachant pas comment répondre à cette question, Yomru a dit la première chose qui lui est venue à l'esprit. J'ai perdu la mémoire et la dernière chose dont je me souvienne, c'est la grotte d'où je suis sorti. Assis à table, le reste de la famille l'a découvert et n'est plus étonné qu'il porte des vêtements si inhabituels et se comporte bizarrement. Ils ont immédiatement supposé que la grotte d'où il était sorti était l'un des portails qu'ils avaient vus aux informations. Nous ne savons toujours pas ce que c'est. Les portails s'ouvrent sans raison. Parfois les gens sont aspirés dans les portails et doivent survivre seuls jusqu'à ce que la porte se referme. Ils perdent généralement la mémoire. Nous en dirons plus plus tard mais pour l'instant, mangeons avant que la nourriture ne refroidisse. En regardant dans son assiette, Yomru demanda ce que c'était car il n'avait jamais vu de nourriture de couleur aussi différente auparavant et cela le rendait méfiant. La couleur de cette nourriture lui rappelle l'époque de son initiation. Pour survivre, il a dû boire de l'eau stagnante, sale, contenant du sang et des cadavres. À ce moment-là, la fille interrompt ses pensées et lui demande pourquoi il ne mange pas ses nouilles noires. « Tu n'aimes pas ça ? » Mais le problème, c'est que Yomru n'avait jamais vu un tel plat et ne savait pas comment le manger. La jeune fille décida donc de lui montrer comment manger. Hayoun a enroulé les nouilles sur une fourchette et les attendus à Yomru pour qu'elle l'égoutte. Lorsqu'il prit sa première bouchée, il fut choqué de voir à quel point cette nourriture était délicieuse même si elle avait l'air étrange. Ils n'avaient jamais rien mangé de tel auparavant. Youn et Lim étaient ravis que l'invité apprécient autant leur nourriture mais ils auraient aimé lui offrir quelque chose de meilleur mais il n'y avait pas d'autre nourriture dans la maison à ce moment-là. À peine capable de s'arracher à son assiette, Yomru en redemanda et Hayoun se mit à rire en constatant qu'il était à nouveau tout sale. Après avoir terminé le repas, Yomru a commencé à remercier ses hôtes mais ils lui ont dit qu'il serait toujours le bienvenu et qu'il pourrait revenir à tout moment s'il voulait des nouilles. Soudain, il remarque un morceau de papier accroché à la fenêtre du restaurant de ses nouveaux amis et leur demande ce qu'il dit. Yomru lui explique qu'il s'agit d'une annonce pour un nouveau livreur pour leur restaurant. Yomru vit que l'annonce indiquait que le coursier aurait une chambre à louer en plus de son travail et y réfléchit. Il avait besoin d'un endroit où s'installer avant de trouver un moyen de retourner dans son monde. Alors il travaillerait et apprendrait à connaître le monde. Il a donc immédiatement demandé à Yomru et Lim s'ils pouvaient travailler pour eux ce qui les a vraiment surpris puisque personne ne voulait être coursier à ce moment-là. Ils aimeraient bien l'embaucher mais le fait est que l'embauche d'isolationnistes pose de nombreux problèmes juridiques. Mais sa femme l'interrompt et lui dit qu'elle a entendu dire qu'un citoyen du pays pouvait se porter garant pour l'isolationniste ce qui lui permettrait de travailler légalement. Yun se souvient qu'une telle méthode existe. Il dit donc à Yomru qu'il serait heureux de se porter garant pour lui et qu'il pourrait être notre messager. Il était très heureux et reconnaissant envers eux et leur a promis qu'il travaillerait très dur pour devenir un bon coursier. Et au moment même où il a pensé à un nouveau nom pour ce monde, il a tendu la main à Yun et lui a dit qu'il s'appelait Kang Tseo et qu'il avait 35 ans parce qu'il ne connaissait toujours pas son nom et son âge. Yun est surpris de constater qu'ils ont le même âge que lui car Kang a l'air beaucoup plus jeune que lui. Ils se sont serrés la main et ont dit qu'ils étaient ravis de se rencontrer. À ce moment-là, Kan se souvint de la raison pour laquelle il s'était présenté de cette façon. C'était le nom que la fille au pétale lui avait donné. Elle avait dit que cela vous ferait sourire plus souvent. Il n'aimait pas vraiment ce nom et ne comprenait pas pourquoi la jeune fille avait choisi de l'appeler ainsi. Mais elle lui expliqua que Kang Tseo signifiait un large sourire. À partir de ce moment, elle est la seule à l'appeler Kang Tseo et personne d'autre ne connaît son nom. Le lendemain matin de notre héros commence par le fait qu'il est réveillé par des corbeaux qui font du bruit près de sa nouvelle maison. Comme d'habitude, il commence sa journée par une méditation matinale qui l'aide à se mettre en phase et à prendre des forces pour la journée à venir. Il est inspiré par le fait qu'il y a tant d'énergie pure dans un monde nouveau pour lui qu'il peut s'en rassasier. Dans la maison de ses nouveaux colocataires, il y a aussi beaucoup d'objets qu'il a du mal à imaginer. Pour lui, c'est vraiment un monde de merveille. À ce moment-là, Yoon, qui vient de se lever pour commencer sa journée de travail, entre dans sa chambre encore endormie. Elle l'a un peu effrayée et en même temps l'a surpris en le devançant et en s'assayant sur le sol dans l'obscurité totale. Yoon demande à Kang Tseo pourquoi il est assis par terre dans le noir sans allumer la lumière. Mais en même temps, il devine que Kang ne sait pas comment allumer la lumière. Au même moment, il lui propose d'apprendre à allumer la lumière en lui montrant sur quel bouton appuyer pour allumer et éteindre la lumière. À ce moment-là, Lim s'est déjà levé et souhaite le bonjour à Kang Tseong qui lui répond en demandant s'ils vont bientôt commencer à préparer de la nourriture pour les visiteurs. Mais Yoon l'a devancé et lui a répondu qu'avant de pouvoir commencer à cuisiner, il devait ouvrir des établissements et faire beaucoup d'autres choses. Comme Kang Tseong était debout depuis un moment, qu'il n'allait pas se coucher et qu'il était encore tôt pour livrer les commandes, il leur a offert son aide en signe de leur gentillesse à son égard. Yoon a proposé d'aider à nettoyer la salle avant l'arrivée des invités car ils n'ont pas eu le temps de le faire après la fermeture hier. Il donne à Kang Tseong un appareil qui lui permettra de faire le ménage plus facilement, appelé aspirateur. Kang Tseong tenait un objet nouveau pour lui et ne comprenait pas comment l'utiliser. Yoon lui a donc montré pour fonctionner l'aspirateur. Yoon se retourne pour dire que sa fille l'aide aussi parfois à faire le ménage mais il voit une image amusante. L'aspirateur aspire les cheveux de Kang Tseo. À peine sorti de l'aspirateur, Kang Tseo est abasourdi par ses cheveux qui partent dans tous les sens même si l'aspirateur est vieux et fonctionne encore correctement. À ce moment-là, Yoon dit au revoir à Kang Tseo car il doit se mettre au travail dans la cuisine et faire le ménage. Dès que Yoon a quitté la pièce, notre héros s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire face à ce nouvel appareil et il a donc décidé d'utiliser sa magie pour faire le ménage. Il remarqua qu'il y avait un seau rempli d'eau à côté de lui et à ce moment précis, il décida de faire voler l'eau dans le seau. Au bout d'un moment déjà, l'eau avait creusé des sillons dans tous les coins de la salle et nettoyé les recoins les plus sales qu'il aurait été impossible de nettoyer à la main. Le grand avantage de la magie est que Kang Tseo lui-même ne bouge pas et se contente d'observer le processus en le contrôlant légèrement. Ainsi, tant minutes de magie ont permis de rendre la salle du restaurant plus propre que jamais. Ce dont notre héros s'est réjoui car il n'a pas eu à utiliser d'appareils humains. Mais étant tellement absorbé par le nettoyage, Kang Tseo n'a pas remarqué que Yun est entré dans la pièce et l'a observé en silence. En le voyant, Kang Tseo a déclaré qu'il était capable de se nettoyer à sa manière, mais Yun a tout vu et il a osé demander ce qu'il venait de faire. Kang Tseo était-il un éveillé de haut niveau capable de contrôler la magie et divers éléments ? Pensa Yun avec surprise. Mais Kang Tseo ne savait pas de quoi il parlait car il ne savait pas qui étaient les éveillés. Yun explique que c'est le nom donné aux personnes qui ont éveillé des super-pouvoirs. Ce processus a commencé il y a 25 ans, lorsque les portails ont commencé à s'ouvrir. Seuses capacités sont également appelées aura. Seuses personnes possèdent la télékinésie et diverses magies élémentaires. Selon la façon dont une personne gère son aura, elle se voit attribuer une classe. Plus la classe est élevée, plus le statut et l'influence dans la société sont importants. Yun avait déjà travaillé comme chargeur et il y avait des éveillés parmi ses collègues. Mais aucun de ceux qui l'avaient vu dans sa vie ne possédait une aura comme celle de Kang Tseo. Il était donc inutile d'utiliser les talents de Kang Tseo dans le restaurant. Il valait mieux trouver un emploi de chasseur dans la guilde et vivre une vie décente. Mais après avoir baissé la tête et réfléchi, notre héros s'est rendu compte qu'il n'en avait pas besoin. Yun tente de lui faire entendre raison et suggère que, peut-être à cause de ses pertes de mémoire, Kang Tseo ne s'est pas souvenu à quel point la vie était merveilleuse dans ce pays si l'on était une personne éveillée de haut niveau. Mais plus Yun racontait, moins Kang Tseo voulait cesser d'être chasseur, lui qui était riche et célèbre dans sa vraie vie mais qui s'est rendu compte trop tard à quel point tout cela était périssable. Cela a vraiment surpris Yun qui pensait avoir perdu la mémoire et ne pas se souvenir de son passé. Notre héros a donc décidé de nous raconter qu'il vivait dans un monde complètement différent mais qu'un jour il est tombé dans l'oubli et s'est réveillé dans l'un de 16 portails dont parlait Yun. Puis il est arrivé en ville où il a remarqué qu'un chariot de fer s'approchait de Yun mais il a réussi à la sauver. Kang Tseo commence à s'excuser de ne pas avoir été complètement honnête avec eux et de ne pas avoir dit toute la vérité tout de suite. A ce moment-là Yun pleure car il est impressionné par le fait que Kang Tseo se trouve dans un monde complètement différent et qu'elle a tant de problèmes. Kang Tseo est surpris que Yun croient immédiatement à son histoire et ne le prennent pas pour un fou mais qu'il le soutienne et lui dise qu'il aurait fait la même chose à sa place mais qu'il aurait préféré ne pas en parler à tout le monde. Parallèlement une tour avait déjà ouvert ses portes en plein centre de la ville avec un service d'accompagnement des éveillés. Il employait Sung Jin Ho qui aimait rester tard au travail et terminer toutes ses affaires. Il a été abordé par son collègue qui l'a réveillé et a plaisanté maladroitement en lui disant que s'il travaillait si longtemps il pourrait bientôt jouer dans une boîte. Elle lui demande ce qui s'est passé pour qu'il reste au travail toute la nuit et il marmonne grossièrement qu'il ne se sent pas assez bien pour qu'elle ne le lui demande pas. Il était en fait sur l'affaire d'un portail nouvellement ouvert et ne savait pas quel côté prendre dans l'affaire mais son collègue l'a interrompu et lui a remis un document. Sung Jin Ho avait reçu l'ordre d'arrêter le projet de recherche de la classe zéro éveillée. Il jette un nouveau coup d'œil à la commande n'en croyant pas ses yeux car il s'agit d'une mission très importante. Je suppose que le gouvernement ne veut pas qu'il découvre une classe zéro éveillée. Il était déçu parce qu'il avait passé beaucoup de temps sur cette tâche mais l'employé a répondu qu'elle ne pouvait rien y faire parce qu'il s'agissait d'un ordre de 16 supérieurs. Pour la première fois leur pays avait une chance inouïe d'obtenir une classe zéro éveillée qui pourrait les aider à combattre les monstres. La jeune fille décida donc de lui offrir son aide dans les recherches malgré les ordres de 6 et supérieurs car elle croyait en 16 paroles. Il l'a félicité pour sa décision courageuse et lui a promis pour justifier sa confiance. Il convienne que Sung Jin Ho peut mener son enquête tout en détournant l'attention de CS supérieure mais qu'elle doit le faire le plus rapidement possible. Il enfile donc sa veste sans perdre de temps et s'apprête à poursuivre son travail mais la jeune fille lui propose de l'accompagner avec son frère pour aller manger dans un restaurant car il n'a rien mangé depuis hier. Mais il s'est rendu compte qu'il avait de moins en moins de temps pour enquêter. Alors il a poliment refusé et a dit qu'il achèterait quelque chose à manger au magasin sur le chemin. Eh bien, la jeune fille allait se rendre dans un restaurant que son frère lui avait conseillé parce qu'il y a une cuisine très savoureuse comme il l'a dit. À ce moment-là Sung Jin Ho comprend de quel endroit il parle. C'était le restaurant préféré de leur patron. Il n'hésiterait pas à y aller s'il avait plus de temps et lui a souhaité bonne chance en lui disant que cela lui plairait certainement. Curieusement, l'histoire a de nouveau conduit à un restaurant qui a désormais de nouveaux livreurs. La jeune fille a rencontré son frère qui s'appelait Kim Myung et était l'ambulancier en chef du groupe One. Le frère a regardé sa sœur et lui a demandé avec espoir si elle aimait la nourriture asiatique. Elle a déclaré le sourire aux lèvres qu'elle aimerait tout ce que son petit frère aime et qu'elle adore également la cuisine asiatique. Mais elle voulait l'accompagner dans un endroit plus décent, pas dans un restaurant ordinaire car elle ne le voyait que très rarement. Une fois à l'intérieur, ils sont accueillis par Lim qui invite les invités à se mettre à table. La jeune fille fut un peu surprise de constater qu'il n'y avait personne autour d'elle ce qui était étrange pour un restaurant dont tout le monde vantait les mérites. Mais sans réfléchir, ils ont tout de même choisi la table à côté d'eux et se sont mis à choisir un plat dans le menu que Lim leur avait apporté. Son frère remarque que sa sœur est un peu inquiète de l'absence d'autres visiteurs et décide de la calmer en lui assurant que la nourriture ici est délicieuse. Il lui tend un menu et lui conseille de commander la soupe de nouilles qu'il aime tant car c'est la meilleure du monde ici. Elle n'a pas discuté avec lui et il a immédiatement appelé Lim pour commander deux plats le plus rapidement possible. Après avoir passé leur commande, elle et sa sœur ont décidé de discuter de sujets quotidiens. Il lui a demandé comment elle s'en sortait au travail à cause de l'incident du portail de classe A. Versez-vous un verre d'eau, elle ne cessait de répéter que les maux de tête étaient la moindre des choses qui la hantaient après l'incident. Cet incident a attiré beaucoup d'attention et si nous ne trouvons pas la seule classe zéro éveillée dans un avenir proche, notre entreprise ne sera jamais disculpée de cette atteinte à sa réputation. Bien que leur supérieur ait mis fin au projet, elle et son amie ont décidé de continuer à y travailler pour terminer ce qu'ils avaient commencé. Bien sûr, la chose la plus facile à faire serait d'arrêter le projet, mais comment peut-on laisser passer une telle occasion ? Elle et Jin Ho se rendent la vie difficile avec ça, mais soudain, sans terminer son discours, la jeune fille a ressenti une sensation étrange qui n'existait pas auparavant. Elle se retourne et voit derrière elle un jeune homme qui travaille tranquillement sans se méfier. Elle avait le don de sentir l'aura des autres et de la personne qu'elle avait repérée émanait l'aura la plus puissante qu'elle ait jamais ressentie. Cet homme était Kang Seo qui jouait au peluche avec Kai Yoon à ce moment-là. Sa capacité à détecter l'aura ne fonctionne pas sur les gens ordinaires, mais en une seconde. Un pouvoir très terrifiant émanait de lui. Elle se demandait si les gens pouvaient cacher leur aura aussi rapidement. Si elle ne se trompe pas, cette personne pourrait au moins être un guerrier de classe A et pourrait être comparable à l'éveillé de classe 0 qu'il recherche. Mais à ce moment-là, les pensées de la jeune fille sont interrompues par Lyme qui apportent sa commande et la déposent sur la table devant elle. Elle jeta un regard incertain sur son assiette, se rappelant dans son esprit ce à quoi elle venait de penser. La nourriture était vraiment très belle et appétissante, d'autant plus que la jeune fille avait très faim. Elle se mit donc immédiatement à manger, pensant qu'elle avait simplement mal évalué l'aura de l'homme parce qu'elle avait faim et qui pouvait croire qu'un guerrier d'une telle classe pouvait se trouver dans un tel endroit. Avant qu'elle n'ait pu terminer son plat, la jeune fille tomba dans un état de stupeur et se figea un instant. Mais la seconde d'après, elle a poussé un cri de joie et a félicité son frère de lui avoir amené un endroit aussi charmant, car la nourriture y était vraiment délicieuse. Et il n'a jamais douté une seconde qu'elle apprécierait vraiment la nourriture de cet endroit. À ce moment, Kangseo s'interrompit et tourna son regard vers la jeune fille qui mangeait passionnément ses nouilles. Il se rendit compte qu'elle avait un sens de l'aura exceptionnel, il devait donc rester calme pour ne pas se trahir. Les énergies des deux étaient différentes de la sienne, mais elles suffiraient à leur donner le titre de maître. C'est le genre de personnes que l'on appelle les éveillés. Et Kangseo doit donc faire attention à ne pas se trahir et à ne pas révéler son niveau de pouvoir, car il ne sait pas grand-chose d'eux. Après la fermeture du restaurant, Kangseo, comme la dernière fois, utilise la magie pour nettoyer les lieux sans dépenser beaucoup d'efforts. Il connaît encore très peu de choses de ce monde et commence à peine à s'habituer à cette vie, mais avec le temps, il apprendra tout. Il décide que la première chose qu'il doit étudier, c'est le peuple appelé les éveillés et qu'il doit apprendre tout ce qui concerne leur pouvoir. Mais à ce moment-là, les pensées de Kangseo sont interrompues par un bruit étrange venant de la rue. Immédiatement, pas une seconde plus tard, il s'est précipité dehors pour voir ce qui se passait. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'aide. Mais heureusement, il ne s'est rien passé de terrible, c'est juste Yun qui est arrivé dans une sorte de machine métallique. Yun lui explique immédiatement que cet appareil s'appelle une moto dans le cadre de votre travail de coursier. Il doit encore apprendre à le conduire, ce qui prendra un certain temps. Yun a expliqué qu'il s'agit d'un véhicule très rapide, donc très dangereux et qu'il faut porter un équipement de protection comme un casque sur la tête. Kangseo essaie le casque et se rend compte qu'il est presque semblable au casque porté par les guerriers dans sa vie passée. Puis Yun l'invite à monter sur sa nouvelle acquisition et, alors que Kangseo enfourche la moto, il remarque une grande ressemblance avec le fait de monter sur un cheval. Mais l'instant d'après, Yun appuie de toutes ses forces sur la poignée de vitesse et c'est là que la ressemblance avec un cheval s'arrête car la moto est 100 fois plus rapide qu'un cheval. Pendant le trajet, Yun s'enquière du bien-être de Kangseo et ajoute que s'il a peur de conduire une moto, cela ne vaut pas la peine de travailler dans le secteur de la livraison car il n'y a pas d'autre moyen de se déplacer rapidement dans les ruelles étroites. L'interrompant, Kangseo lui dit qu'ils vont trop lentement et que la moto est trop bruyante, qu'il irait beaucoup plus vite en utilisant la technique de l'allègement du corps. Ils se sont déjà arrêtés à un lotissement appelé Azure et ont décidé de s'y rendre pour l'instant car la plupart de leurs clients vivent dans ce lotissement. Kangseo demande pourquoi tant de gens vivent encore dans la ville si elle est si dangereuse à cause des monstres qui sortent des portails. La ville est certes peu sûre mais pas au point que les gens soient prêts à abandonner leur maison et à partir. Il y a 25 ans, à l'époque des premiers monstres, il était vraiment impossible de vivre en ville. Mais les gens ont vite compris qu'en utilisant des pierres magiques autour des villes, il était possible de créer des barrières de protection, ce qui fait que cette ville est relativement sûre. Kangseo ne savait pas encore ce qu'étaient les pierres magiques, il voulait donc en savoir plus. Les pierres sont comme des pépites que l'on trouve dans les corps des monstres tués. Elles contiennent tellement d'énergie qu'elles ont remplacé les porteurs d'énergie du passé. Et grâce à elles, la science a fait un grand bond en avant. Cela ne veut pas dire que les rues sont sûres, il faut donc toujours rester sur ses gardes. Yun fait une pause pour se reposer et boire un soda. Mais alors qu'il l'ouvre, un son étrange en sort, ce qui fait sursauter Kangseo. Il lui a proposé d'essayer, car c'était nouveau pour notre héros et un peu effrayant. Mais d'un autre côté, il avait aussi peur de manger des nouilles au début. Il en prit une gorgée et sentit une grande poussée d'énergie, tandis que la douceur épicée se rafraîchissait et se répandait dans son corps. Cela lui rappela l'illumination qui vient à une personne comme un éclair. Ce n'était même pas comparable aux potions magiques utilisées dans le monde de Kangseo pour augmenter la force et la puissance. Yun ajoute que le soda peut aussi aider à lutter contre l'indigestion, ce qui ne surprend pas Kangseo, qui ne sait pas ce que c'est. Mais il était déjà temps de retourner au restaurant, car nous devions préparer les commandes pour les clients. Kangseo a arrêté Yun un instant pour lui demander s'il était possible de ne pas utiliser la moto pour livrer la nourriture, car il pensait pouvoir effectuer les livraisons plus rapidement à pied. Yuan en a été un peu surpris, car il avait dit que la livraison devait être rapide, sinon les nouilles gonfleraient en chemin et le plat perdrait sa valeur marchande. De plus, le client s'agace lorsque sa commande met beaucoup de temps à arriver à destination. Mais Kangseo rappelle à nouveau à Yun son pouvoir et lui dit qu'en l'utilisant, il pourrait livrer la commande encore plus rapidement. Sans réfléchir longtemps, Yun lui propose un pari. Si Kangseo peut courir jusqu'au restaurant plus vite qu'il ne peut s'y rendre en moto, alors Yun acceptera la livraison sans la moto. Sans perdre de temps, il s'est donc précipité le plus vite possible vers le restaurant pour remporter le pari. Mais cela ne l'aiderait pas car Kangseo avait reçu son surnom d'empereur de flammes pour une raison bien précise. En plus de toutes ses autres capacités, Yun Ru possédait un incroyable don élémentaire de feu, appelé technique du corps invisible. Son nom indique déjà qu'il était capable de devenir complètement invisible lorsqu'il appliquait cette compétence, ce qui lui permettait de s'approcher furtivement de ses ennemis et de les tuer. Mais après l'avoir maîtrisé, il ne s'est pas arrêté là et après avoir atteint la plus haute forme d'illumination, il a continué à développer avec diligence sa technique du corps invisible. Il l'appelait sa version améliorée de la technique du corps invisible du vide qui lui permettait de rendre son corps virtuellement sans masse. Cette compétence le rendait non seulement invisible mais réduisait à zéro les chances de détecter sa présence. Mais ce n'est pas tout. Sa vitesse et son agilité grâce à cette compétence augmentaient à des taux incroyables. C'est cette technique et ses prouesses en arts martiaux qui lui ont valu le titre de dieu des arts martiaux. Plus majestueux encore que celui de dieu de la mort. Le propriétaire du restaurant arrive à l'endroit où le pari a été fait mais heureusement ou malheureusement il ne trouve pas Kang Seo. Il était vraiment confus et inquiet de savoir où se trouvait Kang Seo car il était introuvable dans la rue et il ne l'avait pas vu sur le chemin du restaurant. Yoon l'a pris comme une véritable compétition et l'a donc poussé à fond mais dès qu'il est entré dans le restaurant il a été choqué parce que Kang Seo était déjà là et qu'il était en retard. Tout le monde l'attend en particulier Ah Yoon qui est assis sur les épaules du gagnant du pari. Yoon Sun Tae était soit excité soit confus par ces eux qu'il voyait alors il a demandé depuis combien de temps Kang Seo était venu en courant. A sa grande surprise Yom Ru l'avait fait il y a dix minutes ce qui laissa le restaurateur encore plus perplexe. Mais Yoon Sun Tae est un homme de parole et il autorise Kang Seo à livrer la nourriture sans moto parce que ce serait beaucoup plus rapide. Devant la surprise et la perplexité il propose au nouveau coursier de passer un test de super pouvoir ce qui lui vaut une réponse positive. Kang Seo est surpris par le grand nombre de personnes présentes mais Yoon Sun Tae est heureux d'avoir pu persuader son nouveau camarade de passer le test mais comme on dit il y a deux faces à chaque médaille. Depuis que Kang Seo a été réveillé il a fallu quelques jours pour les formalités administratives car il y avait beaucoup de procédures à suivre. C'est très ennuyeux pour Yoon mais il veut aller jusqu'au bout après tout Kang est leur sauveur. Mais les pensées de Sun Tae sont interrompues par la question de Kang Seo sur le test car il n'avait jamais imaginé de telles procédures et encore moins entendu parler d'elle. Lors du test la personne éveillée place ses mains sur deux boules un peu plus grosses que le poing et entre lesquelles circule un courant électrique. Si la personne éveillée supporte bien le choc électrique cela signifie qu'elle a un niveau élevé alors que celle qui reçoit le choc électrique plus sévèrement a un niveau plus bas. Bien sûr les éveillés de haut niveau verront instantanément leur vie s'améliorer. Ils deviendront comme le trésor national du pays. Quoi qu'il en soit la grande classe assurerait une existence sans problème ce qui plairait à tout le monde mais pas à Kang Seo car il n'aurait pas atteint l'illumination s'il avait une telle passion pour les choses matérielles. Mais il sait mieux que quiconque que la richesse et la célébrité ne sont que pourriture et poussière. Le chemin de l'illumination ne s'ouvrira que si l'on réalise cette vérité. L'homme a beaucoup de passion et de désir et ils sont toujours insatiables. Il a beau essayer et une vie entière ne suffit pas à les satisfaire. Lassé du monde des passions Kang Seo se retire dans un village de montagne isolée où il rencontre une petite fille qui tente de lui apprendre à trouver la joie. C'est pourquoi à partir de maintenant il doit tout faire pour dissimuler ses capacités et ne pas laisser sa tranquillité être troublée. Kang Seo est donc allé passer le test mais il s'est soudain rendu compte qu'il ne savait pas dans quel bureau le passer. Pour le personnage principal, l'ascenseur était une chose très inhabituelle car dans son monde personne n'avait jamais pensé à une telle chose. Mais il se déplace, ouvre des portes et parle. Kang Seo a été très impressionné. Il est accueilli au premier étage par Park Soo Ian, la directrice du deuxième département qui est censée faire passer des tests à Kang Seo. Park Soo était heureux d'avoir un nouvel isolationniste car cela faisait longtemps qu'il n'en avait pas eu. Cela a un peu surpris Kang Seo mais il s'est avéré qu'il y avait eu une augmentation du nombre d'isolationnistes il y a encore dix ans. Mais le gouvernement coréen a progressivement repris le contrôle de la plus grande partie de son territoire et ses SK ont diminué. Mais le Nord n'avait aucune chance auparavant, pas plus qu'aujourd'hui. Mais Kang Seo ne comprenait pas de quel Nord son interlocuteur parlait. C'est ainsi qu'ils ont franchi les portes du centre où le personnage principal fera l'objet d'une enquête et sera ensuite envoyé en formation en fonction de sa classe. Il pénètre dans la salle équipée des technologies les plus innovantes, les ballons avec lesquels les recherches seront menées attirant immédiatement l'attention, la chercheuse elle-même se tenant entre eux. Kang Seo écoute les instructions du chercheur et pose ses mains sur les billes mais il est excité par quelque chose. Mais en posant ses mains sur les balles, le protagoniste n'a rien senti car son corps a résisté avec succès. Il savait que moins il résisterait, plus le niveau serait bas, aussi retenait-il son énergie intérieure. L'étude est terminée et Kang Seo a obtenu un F mais Park Soo est clairement déçu, il s'attendait à mieux. Le protagoniste ne sait pas si ce niveau est bon ou non mais on lui explique que la classe F a légèrement plus de capacités que la personne moyenne et que les gens se qualifient pour la classe G. Park Soo pense que Kang Seo est déçu par les résultats et qu'il espérait une classe supérieure. Mais il pense en fait qu'il aurait pu obtenir une classe G également s'il avait abaissé la résistance à zéro. Park Soo tente de soutenir Kang Seo en disant que la classe ne définit pas sa valeur en tant que personne mais le protagoniste ne comprend pas pourquoi le chef de département est si inquiet à ces sujets. Il s'agit du bâtiment de l'association coréenne des éveillés dont l'organe de sécurité interne est le département de soutien aux éveillés et c'est ce département qui s'occupe des affaires de haute importance et secrète. Le chef du deuxième département supervise la formation des isolationnistes un poste à haute responsabilité car il peut y avoir des hauts gradés parmi eux de sorte que leur travail principal est souvent relégué à l'arrière-plan. Beck Eung Ho est le chef du premier département Park Soo ne s'attendait pas à le voir dans son bureau. Park Soo demande ce qui a amené Beck à lui mais à sa grande surprise Eung Ho l'invite au repas de nuit tout en mentionnant l'ordre d'organiser une formation pour l'isolationniste. Beck demande également comment se sont déroulées les recherches mais Park Soo esquive la question réalisant que son interlocuteur n'aimerait pas la réponse. Comme Park Soo s'y attendait le résultat n'a pas plu au directeur de la première succursale ni à S.E. supérieur mais Baeck a eu une réaction discrète mais selon l'entraîneur Kang Seo il a intérêt à avoir un niveau élevé. Park Soo se souvient de l'offre d'un repas et commence à proposer de la nourriture instantanée mais l'expression du visage de Baeck change brusquement. Park Soo avait raison. Beck était un peu énervé par les suggestions de son interlocuteur et il a donc précisé qu'il n'était pas ici pour manger de la nourriture bon marché de supermarché mais pour apprécier le Shajang Myeong et le Gabajou. Kang Seo s'est réveillé vers 6h mais tout le monde dans le pavillon était réveillé. Mais le protagoniste ne se sentait pas très réveillé probablement parce qu'il avait beaucoup appris hier mais il y a eu quelques bons moments hier. Kang Seo a trouvé ce rouleau délicieux car c'est le seul plat après le Shajang Myeong qu'il a autant surpris même s'il a goûté à toutes sortes de délices dans sa vie passée. Kang Seo doit immédiatement faire face à cette fatigue. Peut-être que la pratique de la respiration Qi l'aidera mais il ne peut pas le faire dans cette pièce parce que les gens dans ce bâtiment se rendraient compte qu'il n'a pas de classe F du tout. Après tout il a failli être repéré par cette femme du restaurant qui était venue manger du Shajang Myeong et qu'il a manqué de peu par accident. Et le bâtiment est rempli de personnes éveillées qui peuvent même avoir un sens de l'aura plus fort que la femme du restaurant. Kang Seo se demande même pourquoi tout le monde s'intéresse autant à lui et pourquoi tout le monde est si curieux de son entraînement même si c'est plutôt intéressant pour un personnage principal. Hier soir il y a eu une sorte de cours dans l'auditorium avec Park Su qui parlait du portail de classe S d'où sortait un grand nombre de monstres de nombreux civils et des personnes éveillées ont été touchées. Bien que l'humanité ait réussi à gagner la guerre la terre où s'est déroulée la bataille est devenue inhabitable et a été appelée la terre de la mort. Kang Seo se rendit compte qu'il était sorti du portail de classe S et qu'il était tombé exactement dans le pays de la mort juste après qu'il soit entré dans la ville. Il a commencé à spéculer sur ses portails et s'est rendu compte que même deux portails de cette classe pourraient transformer la terre en un lieu maudit et que même l'association n'y changerait rien. Le personnage principal était très intelligent et le simple fait d'apprendre à connaître la société de ce pays la présentait comme une tour de pièces mal ajustées. Il pense qu'un choc léger sous la forme de deux portails de classe S pourrait faire s'écrouler la tour. C'est alors qu'il apparaît un artiste martial de haut niveau qui peut tuer n'importe qui d'un seul coup une vie tranquille et discrète qu'il ne fera pas briller. Il est conscient que c'est égoïste mais il ne veut pas que quelqu'un connaisse sa vraie classe mais son attention est détournée par quelque chose ou quelqu'un. Il s'agissait d'un homme à l'énergie très pure Park Su qui a frappé à la porte et demandé s'il pouvait entrer. Park Su a l'air très fatigué ce que Kang Seo ne peut s'empêcher de remarquer. Ce dernier décide donc d'offrir à son invité le café qu'il a appris à préparer hier. Park Su est agréablement surpris que Kang Seo n'ait vu qu'hier pour la première fois comment on fait du café et qu'aujourd'hui il s'entraîne déjà à le faire et qu'il soit même doué pour cela. Mais Kang Seo est plus enclin à penser que c'est Park Su qui a le plus de mérite parce qu'il est un bon professeur et mentor. Mais il y a une sorte d'aura magique autour du café. Park Su ressentit une poussée d'énergie sans précédent supposant à l'origine que le café provenait des ingrédients du portail magique et fut un peu perplexe mais fut plus qu'heureuse de le finir. En fait, c'est Kang Seo qui a donné de l'énergie au café car Park Su se donne à fond dans son entraînement et n'a pas le temps de faire son travail principal. C'est eux qui le poussent à se surmener le soir. Kang Seo, déjà enthousiaste à l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, demande ce qu'il va faire aujourd'hui et il s'avère que Park Su va l'emmener au réfectoire. Pour Kang Seo, il s'agit d'un mot et d'un lieu intéressant car il n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être. Mais Park Su lui a même demandé de préparer un menu spécial pour cet invité. Au fil de la journée, le protagoniste apprend de plus en plus de nouveaux mots et de nouveaux lieux. La cantine lui rappelle une cuisine de campagne et Park Su voit également l'analogie entre le travail et la guerre et note que les portions sont simplement plus grandes que sur le terrain. Le mentor explique que Kang Seo peut prendre autant de nourriture qu'il le souhaite sur son plateau mais le protagoniste s'inquiète de savoir s'il y aura assez de nourriture pour ceux qui sont en retard pour le petit déjeuner. Park Su est frappé par la préoccupation de Kang Seo pour les autres qu'il perçoit mais le mentor rassure le protagoniste en disant que les travailleurs cuisineront davantage si nécessaire. C'est eux qui surprend l'autre. Kang Seo pense également que l'abondance est une bonne chose mais il est surpris par la rapidité de la logistique et des techniques de mise en conserve car ce monde lui était encore inconnu. Le chef du deuxième département continue d'être surpris par le protagoniste mais cette fois par son intelligence et sa pensée stratégique et répond à la question du protagoniste. Selon Mentor toute cette innovation est due aux scientifiques qui ont permis qu'une telle gamme de produits soit présente dans la cantine mais il souligne également que pour le travailleur la cantine est un lieu de détente. Kang Seo fait remarquer que manger est la partie la plus agréable de la journée et Park Su est d'accord mais il se plaint aussi qu'il va rarement à la salle à manger et qu'il se contente plus souvent de manger des fast food. Le chef du deuxième département demande au personnage principal s'il a aimé la nourriture de la cantine ce à quoi il répond positivement et dit que les excursions suffisent pour aujourd'hui. Mais Kang Seo pensait qu'il y avait d'autres choses à venir aujourd'hui et il a eu raison et Park Su a raisonné en disant qu'il ne pensait pas que des excursions en classe F étaient nécessaires. Mais Park Su a fait remarquer que la classe de Kang Seo avait besoin de moins de responsabilités et CMO lui ont donné mauvaise conscience et il s'est senti comme un vrai méchant. Ils sont donc arrivés au gymnase et le chef du deuxième département a dit que toute personne ayant une carte d'identité d'éveillé pouvait s'y entraîner quelle que soit sa classe. Park Su aurait été heureux que Kang Seo s'entraîne dans cette salle mais il a poliment refusé ce qui a laissé son mentor perplexe car il ne comprenait pas comment une telle chose pouvait être refusée. Park Su a essayé de convaincre Yeom Ra d'une manière ou d'une autre lui demandant même s'il devait lui expliquer comment utiliser la salle de sport. Mais le personnage principal l'a remercié pour sa diligence et a dit qu'il n'avait pas besoin de s'entraîner. Park Su a osé demander quels étaient les projets d'avenir de Kang Seo. C'est eux à quoi il a répondu par un simple sourire nous laissant le soin de répondre à cette question. La famille Yeom est venue rencontrer Kang Seo qui était très heureux et reconnaissant mais ils étaient déjà impatients de connaître la classe de leur nouvel ami. Il a montré à la famille Yeom une carte indiquant que la classe du personnage principal était la classe F. Cela a vraiment surpris Lin. Cela a vraiment surpris Lin car elle se souvenait que le protagoniste voulait une classe G. Kang Seo dit qu'il n'a pas calculé son énergie interne et qu'il s'est trompé de classe mais Yun Sun Tae dit que c'est le contraire d'une bonne chose parce qu'une personne douée aurait attiré plus d'attention qu'un F. Kang Seo se demande s'il est si méfiant et on lui répond que oui ce qui lui donne une raison de s'interroger sur son apparence. Baek demande à Park Su s'il a remarqué autre chose d'inhabituel chez Kang Seo mais ce dernier répond qu'il n'a remarqué que son incroyable intelligence et sa capacité à s'entraîner. Par ailleurs le directeur du deuxième département a indiqué que le protagoniste apprenait très facilement et rapidement mais Baek a été informé par le département des forces de l'ordre groupe 1 que les mouvements et le sens de l'équilibre du protagoniste n'étaient pas typiques de sa classe. Le groupe avait même des doutes quant à l'aptitude au service de l'appareil de test mais Park Su a déclaré que l'appareil avait subi une nouvelle inspection après le test et que la classe avait été attribuée de manière équitable. L'ancien mentor n'a pas contesté le fait que tout le monde peut évoluer mais Kang Seo ne peut même pas accéder à la classe moyenne sans parler de la classe supérieure et il a également fait remarquer que tout le monde fait attention au personnage principal parce qu'il est le premier isolationniste de ces dernières années. Baek a admis qu'il attendait plus de Kang Seo mais il a également demandé à Park Su quels étaient les projets du personnage principal. Le deuxième chef de département a répondu que Yeom Ru avait décidé d'aider son ami dans le domaine de la restauration. À la maison, Yun Sung Dai donne un téléphone à Kang Seo lui expliquant qu'il pourra contacter le gérant du restaurant à tout moment. Le chef de famille Yun explique qu'il a acheté le gadget avec l'allocation versée à Kang Seo mais qu'il s'inquiète pour autre chose, ce que Sung Dai et Lin ont demandé. Kang Seo a admis qu'il avait pensé à se faire couper les cheveux parce qu'il avait remarqué que les hommes de ce monde avaient les cheveux courts et qu'il ne voulait pas vraiment se démarquer. La femme du restaurateur était très excitée que Kang Seo ait décidé de se faire couper les cheveux et a immédiatement commencé à lui demander comment il voulait être coiffé, quel type de coupe il voulait, etc. Sung Dai dit que n'importe quelle coupe de cheveux ferait l'affaire mais il se souvient qu'il doit couper des légumes, ce qu'il fait, même s'il n'a pas vraiment envie d'entendre sa femme parler de mode car il sait qu'elle peut en parler pendant des heures. Lin décide de ne pas attendre et emmène Kang Seo dans le salon de coiffure qu'elle semble fréquenter elle-même. En voyant Kang Seo, Sung Dai a dit que le personnage principal avait été ramassé de façon à ce qu'il puisse être vu à un kilomètre mais qu'il y avait une sensation de piqûre comme si toute la rue le regardait. Sur le chemin du restaurant, tous les passants ont regardé Kang Seo et l'ont couvert de compliments de la tête aux pieds. Ils pensaient encore qu'il était peut-être une sorte d'acteur parce que son apparence était vraiment fantastique. Une fille lui a même demandé un autographe. Son initiative a été reprise par une autre mais elles n'ont fait qu'embrouiller le protagoniste. Mais voyant que son ami ne savait pas quoi dire, Sung Dai a expliqué aux filles que Kang Seo n'était pas un acteur et qu'il n'y avait aucune raison de lui demander un autographe. Elles ont simplement supposé qu'un homme aussi séduisant était un acteur et se sont excusés pour cela. Le chef de la famille, Yo Han, les a pris pour des fous et avait probablement raison mais le personnage principal a alors demandé pourquoi il ne pouvait pas prendre une photo avec eux et pourquoi les filles voulaient son autographe. Sung Dai a expliqué que si l'on se laisse photographier et que l'on est suffisamment séduisant pour être pris pour une célébrité, les gens publieront ces photos sur l'internet. Et si les gens commençaient à partager des photos de Kang Seo, il serait reconnu dans la rue et cela ne se terminerait pas bien car le protagoniste ne voulait certainement pas de ce genre de vie. Son ami avait raison et Kang Seo était d'accord avec lui car la popularité n'était pas du tout bonne pour lui. Il devait donc être très prudent. Le lendemain, le personnage principal travaillait déjà dans le restaurant, attirant de plus en plus de clients. Mais son service était étonnant et rapide. Kang Seo s'est approché d'une table pour prendre une commande mais lorsqu'elle l'a vue, la jeune fille a été gênée. Mais elle s'est surpassée et a commandé un jajang miéon aux fruits de mer, un plat que les autres convives voulaient aussi. Jusqu'à présent, le restaurant n'avait pas eu beaucoup de clients et ceux-ci étaient très satisfaits de la nourriture et du service car tous les restaurants ne servent pas Kang Seo. Lin se tenait près de la réceptionniste et s'étonnait elle-même que le restaurant soit plein à craquer. Mais les gens, surtout des filles, voire uniquement des filles, étaient de plus en plus désireux de se rendre dans cet établissement même s'ils devaient attendre. La femme du propriétaire du magasin a été surprise par l'afflux de clients et s'en est réjouie mais elle nous a malheureusement informé que la cuisine n'avait plus de nourriture et que nous devions revenir demain ce qui a fortement contrarié les clients potentiels. Mais au milieu des acheteurs, quelqu'un s'est approché de Lin avec assurance. Il s'agit de la jolie Kim Ji Aeon qui est venue pour l'entretien. Kim Ji se présente à nouveau, il s'avère qu'elle a 23.1, qu'elle est diplômée de l'université et qu'elle souhaite trouver un emploi dans sa spécialité. Ce n'était pas surprenant car le restaurant manquait de personnel et avait besoin d'un employé à temps partiel. Le directeur du restaurant était très heureux que Kim ait réagi très rapidement à l'offre d'emploi et s'est empressé de lui annoncer qu'elle avait été acceptée. La nouvelle employée dit qu'elle aimerait travailler au Spring Pavilion parce qu'il est assez célèbre. Eileen est embarrassée par cette information mais Kim ajoute aussi que c'est Kang Seo qui donne au restaurant sa popularité. La nouvelle employée ambitieuse veut immédiatement travailler mais le protagoniste a vu l'incroyable énergie qu'elle dégage et a été surpris car, d'après ce qu'il avait compris, les personnes dotées de super pouvoirs étaient très appréciées et vivèrent bien. Il était donc surpris qu'une fille dotée de tel pouvoir travaille à temps partiel. Le premier travail de la nouvelle fille consiste à emballer des radis et à prendre des commandes, des tâches faciles qu'elle accepte avec enthousiasme. Kang Seo était sur le point de commencer son travail de coursier et Lin lui tend une liste de commandes. Le chef lui a demandé d'emballer une autre portion et elle s'est alors interrogée car elle avait entendu dire que ce restaurant avait peu de clients. Mais ses pensées furent interrompues par un coursier vif qui était déjà revenu et qui lui demandait si elle était occupée. Ce qui la rendit encore plus perplexe car le coursier était déjà revenu. Il venait d'arriver et passait déjà une autre commande en disant que les adresses étaient à deux pas du restaurant. Elle l'a regardée et lui a dit de faire attention. Maintenant que Kang Seo est de retour, après avoir livré toutes les commandes de midi à temps, il remarque que tout le monde se prépare à charger pour la soirée mais Lin remarque alors qu'il est juste l'heure d'aller chercher Ha Yoon à la garderie. Kim est agréablement surprise d'apprendre que la famille Yoon a une fille. Lin demande à Kang Seo d'aller chercher Ha Yoon à la crèche, ce qu'il accepte, tandis que la famille Yoon se prépare à l'affluence du soir. La nouvelle employée demande à tenir compagnie au personnage principal, arguant du fait qu'elle souhaite faire la connaissance de leur fille. Kang Seo fit un clin d'œil à Lin, qui resta confuse et un peu perplexe, mais donna son accord pour une telle promenade puisque le coursier et Kim n'étaient pas nécessaires pour l'instant. La nouvelle employée ne sait pas si le personnage principal a entendu son nom, mais elle se présente à nouveau et demande si elle peut l'appeler Kang Seo ou pas. Il lui répond que Ji Eun peut l'appeler comme elle veut et qu'une autre chose qui l'a choquée aujourd'hui est l'âge de Kang Seo, ce qui est étrange pour lui car pour une raison ou une autre, tout le monde dit qu'il n'a pas l'air de faire son âge. C'est alors que le protagoniste décide de demander à Kim ce qu'il attendait depuis qu'il l'a vu pour la première fois. Pourquoi, avec ses capacités, elle a choisi de travailler au pavillon de printemps ? Cela choque à nouveau la jeune fille qui commence à nier le fait qu'elle a cette capacité, ce à quoi elle assure qu'elle n'a pas de mauvaises intentions et elle avoue presque qu'elle est venue au travail juste pour voir Kang Seo. Essayant de changer de sujet, Kim montre les portes du jardin où se tient Ha Yoon qui a reconnu le protagoniste de loin. Kang Seo demande immédiatement à la jeune fille si elle s'est bien amusée. Elle répond par l'affirmative et dit au professeur que c'était son oncle. L'enseignante lui dit bonjour et lui révèle que Ha Yoon a dit beaucoup de choses sur son oncle mais elle est stupéfaite et lui demande si Kim est l'épouse de Kang Seo. Il s'avère que Jin Eun connaît cette fille. C'est son amie Sora et elle se demande l'une à l'autre comment elles sont arrivées à faire ce genre de travail et l'aide soignante demande à propos du travail de Kim à la guilde elle met le doigt sur sa bouche disant que Kang Seo n'est pas au courant. Elle dit aussi qu'elle est en mission et que les parents de Ha Yoon ne sont pas au courant des capacités de la nouvelle employée alors le compagnon de Kang Seo lui a demandé de jouer le jeu comme si Sori ne la connaissait pas. Le protagoniste a décidé de demander si Kim était une amie de la jardinière d'enfant et pourquoi elle n'avait pas parlé si c'était le Kea ce qui a un peu déconcerté sa compagne de voyage mais elle a répondu qu'elle se voyait beaucoup trop souvent. Essayant de changer de sujet elle demande à la fille si c'est cool de marcher sous la pluie ce à quoi Ha Yoon répond qu'elle aime beaucoup ça et remarque que la belle Nuna aime ça aussi. La nouvelle employée n'a pas nié mais a admis qu'elle préférait marcher avec Kang Seo ce qui ne l'a pas surpris et il a demandé s'il était difficile pour Ha Yoon de porter un parapluie mais c'était une fille forte et douce elle a donc répondu non et le personnage principal a dit qu'il pourrait porter son parapluie si cela devenait difficile pour elle. Mais soudain quelque chose attire l'attention de la curieuse Ha Yoon dans la ruelle et elle le dit à son oncle qui la regarde courir vers quelque chose. Kang Seo a suivi la fille et a vu un petit hamster couiné mais Kim a dit que ce n'était même pas une souris mais un rat de donjon. Le protagoniste s'est enquis du nom de l'animal et a demandé s'il n'était pas magique. Kim a expliqué que même s'il vivait dans le donjon ce n'était pas une créature magique. Contrairement aux bêtes magiques ces rats n'ont aucune animosité envers les humains et n'essaient pas de leur faire du mal. Ils ont également un sens aigu de leurs ennemis naturels les bêtes magiques et les monstres. Ceux mignonnes créatures sont domestiquées en raison de leurs aptitudes et de leur apparence attrayante. Kim a supposé que ce rat souterrain se trouvait dans le portail avec son maître et qu'il s'est blessé mais qu'il a réussi à sortir. Ha Yoon veut vraiment aider le pauvre animal à survivre car si le rat respire encore ils ont l'obligation de l'aider. Kang Seo explique que ce ne sera pas facile. Soudain il s'est rendu compte à quel point il avait été aveugle. Il a dit que l'animal mourrait de toute façon même s'il respirait encore ce qui était plutôt impoli de sa part. Mais après mûre réflexion le protagoniste a décidé que toute vie a certainement de la valeur sinon comment sera-t-il différent de lui-même dans le passé de ce tueur de sang-froid qu'il était. Il regarde les yeux de Ha Yoon plein de compassion et désireux d'aider l'animal sans défense et décide qu'ils prendront le rat avec eux. Kim a essayé de réconforter la petite fille et lui a dit qu'il se dépêcherait d'aller au restaurant pour aider l'animal dès que possible. Mais il y avait un problème il fallait se dépêcher car le rat était dans un état critique comme l'avait dit Kang Seo. Le protagoniste a regardé l'animal et s'est rendu compte que sa respiration et son rythme cardiaque étaient faibles comme s'il était en train de s'éteindre. Alors Kang Seo a décidé de lui redonner vie. C'est par hasard qu'elle a vu Kim et cela a été un choc encore plus grand pour toute la journée qu'elle avait passé avec son cavalier. De retour au restaurant Ha Yoon se précipite vers ses parents pour leur demander de l'aide en regardant la bestiole. Son père comprend immédiatement qu'il s'agit d'un rat souterrain et lui demande où il a été trouvé. Kang Seo répond que le pauvre animal a été trouvé par Ha Yoon dans une ruelle. Sun Tai l'a regardé et a conclu qu'il avait été blessé dans un portail non loin d'ici. La jeune fille était persuadée qu'elle allait sauver l'animal et le garder mais Lin lui expliqua qu'il ne s'agissait pas d'un hamster que l'on pouvait laisser à la maison et que si ce rat était trouvé dans la rue cela signifiait qu'il avait un propriétaire qu'il avait déjà cherché. Mais Kang Seo fait remarquer que pour remettre l'animal à son propriétaire il faut d'abord le soigner. Sun Tai est d'accord et propose de trouver une clinique vétérinaire. Mais Baek arrive soudain pour manger mais son attention est immédiatement attirée par le rat du donjon qui l'interroge et à propos duquel on lui explique comment Ha Yoon l'a trouvé. Elle a été remise à Park Su qui a immédiatement remarqué que l'animal avait reçu des premiers soins très professionnels. Heureusement les efforts de Kang Seo n'ont pas été vains et il l'a sorti de son état critique et Park Su n'a fait que donner un peu de son énergie à ce rat. Dès que le protagoniste a vu cet homme pour la première fois il s'est rendu compte que Park Su était très doué. Il semblait prendre l'énergie de l'environnement et la transformer en énergie curative. C'est alors que la bête émet un son aigu que Ha Yoon était si impatiente d'entendre qu'elle est folle de joie et qu'elle dit que Park Su n'est qu'un miracle le mettant dans l'embarras avec cela. Sun Tae demande à sa fille ce qu'elle fait elle lui répond qu'elle s'occupe du rat et soudain l'animal bouge pour leur plus grande joie à tous les deux. Kang Seo a compris que le rat mangeait et qu'il était temps pour Ha Yoon de dîner à son tour mais l'animal s'est soudain mis à agir bizarrement soit à cause de la faim soit à cause de son nouvel intérieur. À ce moment-là le chef de la famille Yoon entre dans la pièce et demande ce qui ne va pas avec l'animal pour qu'il agisse ainsi. Kang Seo suppose que le rat veut l'emmener quelque part. Le protagoniste se demande pourquoi un animal aussi intelligent n'a pas de maître. Il semble que quelque chose de grave se soit produit et Sun Tae propose à Kang Seo d'aller voir ce que veut le rat. Après tout si l'on ignorait l'animal Ha Yoon se fâcherait et de plus le messager était très rapide il n'était donc pas en danger. Kang Seo accepte pour le bien de la fille de son ami mais il y a quelque chose qui le rend méfiant à savoir l'énergie autour du rat qu'il avait déjà vue auparavant et dont il n'arrivait pas à savoir ce que c'était ni d'où elle venait. Ha Yoon et Sun Tae souhaitèrent bonne chance au bolide qui se précipita suivant les instructions de son nouveau petit ami vers le caillot d'énergie noire. Kang Seo avait d'abord supposé qu'il s'agissait d'un portail similaire à celui d'où il venait et il avait sans aucun doute raison. C'était un portail de classe S. Les quatre maîtres de guilde se battaient vaillamment contre l'énorme foule de monstres et tout le monde était déjà à la limite de ses forces en particulier la fille qui maintenait la barrière. Ils ont tous accepté leur mort et ont commencé à se remercier mutuellement d'avoir travaillé ensemble et l'un d'entre eux a même proposé d'organiser une fête dans l'autre monde. La jeune fille espérait cependant qu'il serait sauvé par un chasseur de rang S mais elle se rendait compte qu'il s'agissait d'une chimère si elle était d'une classe supérieure. Mais soudain une sorte d'éclair se mit à transpercer tous les monstres laissant le reste de l'escouade dans l'incompréhension totale de ceux qui se passaient ce qui les rendit encore plus tendus. En un instant ils virgent que tous les monstres étaient morts et se demandèrent comment cela était possible après tout ils venèrent d'être encerclés. La jeune fille entendit également Koronga Kuiné. En fait ce miracle pour l'équipe était Kang Seo qui écrasait les monstres à gauche et à droite sans même faire beaucoup d'efforts. La dernière fois le protagoniste n'a pas exterminé tous les monstres ce qui a empêché le portail de se refermer. Mais la réflexion de Kang Seo est interrompue par un monstre qui surgit par derrière et qu'il réussit à éliminer tout en remarquant une lueur dans son oeil. Le protagoniste a décidé qu'il s'agissait de leurs noyaux et a donc pris pour cible les têtes des monstres. Il a trouvé l'épée d'un garde déchu et l'a emprunté déterminé à venger son ancien propriétaire. Kang Seo était sans pitié pour les monstres et l'on pouvait voir les titres de sa vie passée se manifester dans ce monde. Le protagoniste se trouve devant la source de cette étrange énergie démoniaque. D'un léger mouvement de la main il ouvre et franchit cette porte. En entrant dans cette pièce Kang Seo est attaqué par un monstre étrange qui tient sa tête dans sa main ce qui est plutôt inhabituel. Le protagoniste s'en aperçoit et dit au monstre qu'il a une image assez unique mais ce compliment ne plaît pas à la créature dont la tranquillité est troublée. Cette insolence rendit le démon magique encore plus furieux et il décida d'utiliser un coup qui tuerait tout le monde. Mais pas Kang Seo qui repousse facilement son attaque. A la grande surprise de son adversaire qui lui demande si sa tête est un point vulnérable. Il traita le messager de vers insolents et se prépara à une nouvelle attaque mais le dieu de la mort n'y parvint pas et tua son adversaire d'un seul coup. Une sorte de cristal magique chargé d'énergie tomba du monstre. Kang Seo le ramassa et supposa que c'était une pierre magique qui était la source de cette énergie noire. Les poches de la veste du protagoniste sont sorties de Karongi. Le vainqueur du combat avec le monstre l'a informé qu'il avait éliminé toutes les menaces et a dit que la bête pouvait aller voir son maître en lui demandant de prendre soin de lui. Le rat s'enfuit et Kang Seo en est un peu contrarié mais il est d'autant plus triste qu'il sait que Ha Yun n'en sera pas heureuse non plus. Le reste de la guilde se demanda pourquoi le portail était identifié comme étant de classe C alors que ceux donjons contenaient des monstres de classe B. À ce moment-là, Karongi a couru vers eux mais ils ne l'ont pas remarqué et discutèrent du fait que seul un chasseur de classe S pouvait les sauver. Mais l'un des membres de la guilde a dit que les chasseurs de cette classe dégageaient une puissance incroyable et que si l'un d'entre eux apparaissait dans le donjon, tout le monde le sentirait immédiatement. Un autre suggéra qu'il s'agissait peut-être de la classe zéro éveillée dont tout le monde avait entendu parler. La jeune fille était d'accord avec lui mais elle entendit soudain que Karonga grincer. Elle était sûre que c'était celui-là et elle avait raison. Tout le monde était très heureux que le rat ait survécu mais il était évident qu'il cherchait quelqu'un. Karongi était à la recherche de son maître Siok Un mais il est malheureusement mort au cours de la bataille aux grands dames de la bête. Mais tout le monde ne se souciait plus du rat car le portail avait déjà commencé à se refermer et le commandant du groupe de soldats restant leur avait ordonné de prendre le maximum de pierres magiques en 20 minutes. Dès que l'équipe des forces spéciales a quitté le portail, des correspondants et des ambulances les attendaient déjà sur place mais ils s'intéressaient au nombre de morts pour les informations et personne n'a prêté attention au petit Karongi. La bête décida donc de retourner vers le portail d'où quelqu'un venait vers elle mais ce quelqu'un n'effrayait pas le rat. Son Taé voit que sa fille est triste alors il va la voir et lui explique que le rat est probablement déjà chez l'ancien propriétaire et que c'est mieux ainsi. Hayoun le comprend mais elle est triste de ne pas revoir le rat. À ce moment-là Kang Seo revient et demande pourquoi la fille est si triste au lieu de dire que quelqu'un est mort. Son père lui explique qu'elle n'a même pas eu le temps de dire au revoir au rat. Hayoun entend un couinement. Elle regarde soudain le personnage principal et voit une bête mais elle a déjà un nom. Karongi. Kang Seo suppose que le propriétaire a emmené le rat en mission avec lui dans le donjon où ils ont tous les deux été blessés. Et Sung Tai se demande ce qui ne va pas chez l'ancien propriétaire. Le protagoniste a admis qu'il l'avait trouvé mort mais malheureusement il était impossible de faire quoi que ce soit car trop de temps s'était écoulé depuis sa mort. Le père de Hayoun est d'abord surpris par la présence de Kang Seo dans le donjon puis dit que le portail sera bientôt nettoyé mais le protagoniste s'empresse de le rassurer en lui disant que c'est déjà fait ce qui laisse Sung Tai très perplexe. Le propriétaire du restaurant commença à se demander quelle était la classe de son coursier. Il supposait qu'il était comme le chasseur légendaire Li Shin. Il a dû interagir avec de nombreux chasseurs lorsqu'il travaillait comme chargeur et aucun d'entre eux à l'exception du chasseur accompli mentionné plus haut n'était capable d'entrer dans un portail et de le franchir seul. Mais Kang Seo ne dégage pas une aura aussi forte que Li Shin. Mais s'il cache si bien son aura alors le protagoniste doit être le niveau zéro éveillé dont tout le monde parle. À ce moment-là Ha Yoon a transformé le rat en princesse. Sung Tai s'est soudain dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Même si son ami est aussi doué il reste son ami. Il n'y a rien de mal à cela. Il ne faut penser qu'aux bonnes choses. Tous les trois ont décidé de garder Karongi pour eux ce qui leur a valu une réprimande de la part de Li car ils l'ont fait sans son consentement ou son agence. Kang Seo a enfin obtenu son premier jour de congé et ne sait pas quoi faire. Il voulait choisir entre s'entraîner et travailler quelques heures. Cette petite fille reproche au personnage principal de ne pas savoir se reposer car pourquoi lui est-il si difficile de se reposer et de faire ce qu'il veut ? C'est stupide de travailler quand on peut se reposer. Kang Seo était sûr que si cette fille était là c'est exactement ce qu'elle aurait dit mais il a décidé de regarder son trophée du donjon d'hier. Quelle énergie imperceptible et étrangère à cette pierre utilisée par les gens de cette civilisation et extraite d'une manière si complexe ? Après tout cette énergie était similaire à la magie noire utilisée par les adeptes du culte du démon céleste et cette magie était interdite dans la communauté magique. Après tout cette énergie était obtenue par des sacrifices humains et même dans le monde violent dans lequel le protagoniste a grandi c'était inhumain. Il ne pouvait donc pas laisser un artefact aussi puissant en sa possession et décida de le sceller avec sa propre énergie pour la première fois. Lorsqu'il sortit de sa chambre il vit Sun Tai qui était déjà en tenue et se préparait à hacher les ingrédients. Kang Seo en fut surpris car ce n'était pas seulement le livreur qui avait un jour de congé. Le propriétaire du restaurant a répondu qu'il était également le chef cuisinier et qu'il devait donc être responsable et couper au moins les oignons pour le lendemain. Le chef de la famille Yun a également demandé ce que le protagoniste ferait pour son premier jour de congé. Comme il ne le savait pas encore Sun Tai lui proposa d'aller à la bibliothèque avec Ha Yun c'était encore un nouveau mot et un nouvel endroit pour Kang Seo. Mais comme pour la cantine il y avait un endroit similaire dans son monde. Seulement ici le savoir se trouve dans les livres alors que dans son pays d'origine il s'agit de folio. Ha Yun demande à son oncle de la laisser aller regarder des livres. Il l'a fait à condition que la jeune fille ne court pas partout et qu'elle revienne dès qu'elle a choisi un livre. Kang Seo a déclaré que tout ici est très pratique que tout est fait pour faciliter la tâche du lecteur et qu'un large éventail de connaissances est disponible. Mais Ha Yun n'a pas pu obtenir le livre qu'elle voulait. Un homme probablement un bibliothécaire l'a vu et a aidé la petite fille. Le protagoniste a tout de suite remarqué son aura et l'a trouvé trop forte pour son âge. Kang Seo a également vu que ce garçon traversait des épreuves dans sa vie et qu'il avait du mal à s'en sortir. Certes il n'est pas aussi fort que Kim mais il a des capacités et pas des faibles. L'oncle Ha Yun se demande pourquoi quelqu'un d'aussi doué occupe un poste aussi insignifiant. La jeune fille demande si le bibliothécaire va bien. Il est un peu perplexe car même elle a remarqué qu'il n'allait pas bien et Ha Yun ajoute que son oncle s'inquiète aussi pour le garçon. Le bibliothécaire a immédiatement reconnu le livreur du pavillon du printemps. Cela a un peu surpris Kang Seo mais le garçon a expliqué que le personnage principal était populaire sur les médias sociaux parmi les femmes. Il a également déclaré que pour un livreur piéton il était très rapide dans son travail. Il a également demandé au coursier quelle était sa classe. Celui-ci a été très surpris d'apprendre qu'il était de classe F. Kang Seo a répondu à la question sur le métier de ce garçon. Il a aussi appris que les raids sont autorisés à partir d'un certain âge et que c'est pour cette raison qu'il travaille ici. Le bibliothécaire accepte donc tout travail qu'on lui confie et c'est ce qui lui permet d'avoir un salaire. Le protagoniste s'étonne que personne ne vienne en aide à un surdoué de cette classe. C'est juste que ce garçon a une note de C. Il n'est ni mauvais ni bon. C'est pourquoi personne ne veut le parrainer et le prendre en charge. Le bibliothécaire dit aussi que contrairement au protagoniste il n'a pas de capacité particulière et que parce qu'il n'est bon à rien sa mère vit dans le besoin. Kang Seo dit que la classe ne résout rien dans la vie et qu'elle peut toujours être promue ce que le jeune ne croit pas. Il demande au protagoniste comment il le sait mais il lui répond qu'il abandonne sans même essayer de se mettre à niveau. Veut-il continuer à être bibliothécaire sans devenir plus fort ? Bien sûr mais il ne sait pas comment faire. Kang Seo lui dit qu'il peut lui apprendre. Mais en retour Kang Seo a demandé des informations sur un pays ce qui n'a pas posé de problème au bibliothécaire qui a donc accepté et demandé de quel pays il s'agissait. Le personnage principal a demandé à en savoir plus sur la dynastie Oké. C'était la première fois que le garçon en entendait parler mais il a essayé de trouver des informations sur C.E.P.I. en supposant qu'il était lié à la Chine ancienne. Kang Seo se dit qu'il a peut-être voyagé dans le temps. Si le messager avait raison il devait y avoir des informations sur la dynastie Oké dans la bibliothèque ou ailleurs. Cela expliquerait les similitudes entre la magie de son monde et celle de celui-ci et le nom pourrait simplement changer avec le temps. Après tout rien n'est éternel. Le bibliothécaire commence à énumérer toutes les dynasties célèbres connues dans cette bibliothèque mais ne trouve pas un mot sur celles que Kang Seo lui demande. Il en a informé le protagoniste mais les dynasties nommées par le garçon ressemblaient aux dynasties de son monde. Mais le protagoniste n'en avait jamais entendu parler. Le bibliothécaire interrompt les rêveries de Kang Seo et lui demande si tout va bien. Le bibliothécaire lui répond qu'il ne fait que réfléchir, le remercie pour son aide et l'invite à Sha Jiang Myung. Ce à quoi le garçon répond qu'il ne fait que son travail. Le protagoniste n'a pas obtenu les informations qu'il espérait mais il a pu conclure qu'il n'avait pas voyagé dans le temps et qu'il n'avait pas été ensorcelé par les mages de la secte du démon céleste mais il ne savait toujours pas comment il était arrivé ici. Arrivé au restaurant, le coursier décide de méditer. Mais ce processus est interrompu par un étrange souvenir de son enfance. Un homme remet à Kang Seo une relique appartenant apparemment à son arrière-grand-père et lui dit qu'un jour il devra la retrouver pour pouvoir rentrer chez lui. Kang Seo interrompt sa méditation et se demande à quoi correspond ce souvenir. Mais il décida qu'il n'y avait pas lieu de se presser et qu'il finirait par comprendre. Mais son processus a également été interrompu par une personne qui errait dans le restaurant à une heure si tardive et qui manifestement n'avait pas l'intention de partir. Le protagoniste l'a senti. L'homme était en train de faire quelque chose sur la moto du restaurateur disant que le MC de San Francisco lui avait demandé de le faire et que ce n'était pas de sa faute si c'était fait de ses mains. L'homme était tellement absorbé par le processus qu'il n'a pas remarqué que Kang Seo s'est approché de lui et lui a demandé qui était Sang Wook. L'intrus a été surpris par la surprise et a crié d'effroi. Le protagoniste demande à se taire à cette heure tardive et se présente comme un coursier du pavillon de printemps. Ce qui semble plaire à l'homme. Il lui indique que Sang Wook a l'intention de faire une offre au propriétaire de l'établissement ajoutant également que Kang Seo doit chercher un autre emploi. Le protagoniste demande pourquoi ce à quoi il répond que Sang Wook gagne bien sa vie dans le quartier et qu'il s'ennuie dans ce restaurant. Ce à quoi le livreur répond que c'est stupide. Cela l'a vraiment énervé et il s'est demandé pourquoi une telle arrogance et a décidé que son interlocuteur devait être ramené à la raison. Mais Kang Seo n'a eu aucun mal à arrêter ce coup. Il a réussi à le mettre à terre d'une simple pichenette et lui a dit de dire à Sang Wook de ne même pas penser à s'en prendre au pavillon du printemps. Sang Wook s'avère être l'ancien livreur de ce restaurant et il est en colère car il ne comprend pas pourquoi son coursier n'a pas encore appelé. Dong Man est revenu déjà battu. C'est une grande surprise pour tout le monde car on lui a donné une autre chance mais il ne l'a pas saisi parce que Sang Wook lui a simplement demandé de desserrer les écrous de sa moto. Le grand homme demanda à l'écouter car le nouveau coursier n'était pas un homme facile à traiter et il demanda à ceux qu'on lui dise de ne pas s'en prendre au pavillon du printemps. Mais Sang Wook n'est pas surpris qu'un tel mannequin ait reçu un coup de poing au visage et décide que toute la bande va donner une leçon au protagoniste car il est grand temps de s'étirer et il donne l'ordre de tous se rassembler. Kang Seo a livré une autre commande et comme d'habitude a demandé où il devait récupérer les plats mais on lui a répondu qu'il allait recevoir une leçon. Après tout il a offensé leur Dong Man ce qui a contrarié leur Young Nim et le grand homme a commencé à justifier au protagoniste qu'il a donné son message mais personne ne l'a écouté. Le plus insolent de la bande tente d'enlever le casque du coursier mais ce dernier lui saisit le bras et lui dit qu'il est stupide de traiter un adversaire plus fort de cette manière. Kang Seo était sûr que Dong Man avait transmis son message mais il semble qu'il ne l'air pas entendu et le protagoniste devra donc leur donner une bonne leçon. Sung Tae remarque que le coursier est un peu en retard et demande qui commande si tôt. Ce à quoi il répond qu'il s'agit d'amateurs de nourriture. Kang Seo a également ajouté que les clients ont vraiment apprécié la nourriture et ont même lavé la vaisselle ce qui a vraiment surpris le chef car les assiettes étaient vraiment brillantes. Mais le personnage principal a également demandé qui était Gu Sang Wook et ce qu'il avait à voir avec la famille Yoon. Le propriétaire du restaurant est surpris que Kang Seo connaisse ce nom mais il répond qu'il s'agit de l'ancien livreur. Sung Tae ne voulait pas le voir mais le coursier l'a informé qu'il était en conflit avec une de ses connaissances. Il se comportait de manière inappropriée il a donc dû leur donner une petite leçon mais le chef de la famille Yoon s'est rendu compte que ce n'était évidemment pas une petite leçon et que son ami était vraiment fort. Ensuite toute la bande a décidé d'attaquer le protagoniste ensemble mais il n'a pas été difficile pour lui de faire tomber tous les rivaux sur le sol. Kang Seo s'approcha du morveux le plus haut placé et utilisant un peu de son énergie sur lui lui fit jurer qu'il ne comploterait pas contre les propriétaires du pavillon de la source. Le personnage principal a supposé qu'il y avait un chef à côté de C.E. type. Dong Man a admis qu'il s'agissait de Sang Wook et qu'il observerait la scène depuis la ligne de touche mais personne ne savait où exactement. Mais leur chef n'était pas beaucoup plus courageux que ses amis alors il a essayé de s'enfuir et pensait pouvoir le faire mais à sa grande surprise le messager était beaucoup plus rapide que lui. Sang Wook a eu très peur et a commencé à demander qui c'était et pourquoi il attaquait les gens pour une farce inoffensive. L'ancien coursier a menacé d'appeler la police pour cela mais Kang Seo n'était pas pressé de le croire car il est difficile d'appeler cela une farce si quelqu'un vient au milieu de la nuit et veut désactiver une moto. Le protagoniste a demandé quelles étaient les farces auxquelles pensaient l'effronter mais celui-ci a simplement répondu qu'il n'avait pas peur du coursier actuel et qu'est-ce qu'il pourrait lui faire de toute façon. Kang Seo répond qu'il faut couper les branches malades avant qu'elles n'infectent tout l'arbre. Soudain Sang Wook écrit à Sung Daï un message dans lequel il s'excuse pour tout ce qu'il a fait pour sa famille ce qui choque le restaurateur au plus haut point. Kang Seo demande si l'abruti a écrit à son ancien employeur. Le propriétaire du restaurant répond que oui et que l'ancien livreur s'est excusé et qu'il cessera d'être un tel salaud. Mais le chef de la famille Yoon ne comprend pas comment le protagoniste a réussi à changer un abruti comme Sang Wook ce à quoi le coursier répond qu'il lui a simplement parlé même s'il était mauvais. Il faisait toujours partie de l'équipe du pavillon de printemps et Sung Taï était heureux que l'ancien employé soit revenu. Jean Si est venu malgré son jour de congé ce dont elle était très reconnaissante. Carlin et sa fille s'étaient rendus à un événement organisé par l'école maternelle et le restaurant n'avait pas beaucoup de personnel. C'est le jour de la plantation des portes comme l'a dit Kang Seo. Kim dit que son frère va planter des arbres par charité. Le protagoniste lui demande s'il aime vraiment ce travail ce à quoi Jin Si répond que son frère est très gentil. Elle a immédiatement proposé de se mettre au travail car le coursier la mettait souvent hors d'elle avec assez incessantes questions gênantes. Le chef de famille Yoon espère que sa fille et sa femme passent un bon moment mais il est également inhabituel qu'elle ne soit pas à la maison qu'elle se sente quelque peu seule et que même le queener s'ennuie ces derniers temps. Sung Tae fait remarquer que de nouveaux portails ont commencé à s'ouvrir dans les montagnes et qu'il s'inquiète pour sa famille mais Kim s'empresse de le rassurer car l'association des chasseurs assure la sécurité du festival. Le jardin d'enfants Rostochek est également sous la supervision de l'association et de solides chasseurs y travaillent de sorte que les enfants ne sont pas menacés par le portail même en classe A. Le propriétaire du restaurant s'est montré moins inquiet lorsqu'il a appris cela par son employé mais il lui a demandé comment elle était au courant car lui non plus n'était pas au courant bien qu'il ait travaillé pendant un certain temps en tant que chargeur dans l'association. Cette question a laissé la jeune fille un peu perplexe mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas dire pourquoi elle avait cette information et personne ne l'a interrogé davantage. L'homme était mécontent de ne pas avoir pu profiter de son jour de congé et du beau temps. Il ne comprenait pas pourquoi il avait été convoqué aujourd'hui. Il continue de s'indigner car Ji-Eun Nuna était censé assister à cet événement mais son assistante l'informe que sa maîtresse a une affaire urgente à régler. Elle a donc demandé d'envoyer la personne qui serait la moins utile. Il n'est pas difficile de deviner pourquoi Ji-Eun ceux qui l'a contrarié. L'assistante l'a informé qu'il y avait une raison à cela car une personne importante venait à cette fête et le jeune homme l'aurait su s'il avait surveillé son emploi du temps. Ce vieil homme est une personne influente au sein de l'association et c'est l'occasion pour le petit monsieur de faire ses preuves et de prouver qu'il est capable de traiter avec des personnes importantes. L'assistant a expliqué qu'il s'agissait du seul artisan d'artefact de classe S du pays C.O. Chul qui jouit d'une grande renommée. Frère Ji-Eun n'était pas ravie de sa tâche. Son escorte a également dit que ce vieil homme avait une réunion ici dont elle a parlé dans les suppléments. C'était la première fois que le jeune homme en entendait parler ce qui n'a pas plu à l'assistante qu'il l'a menacé de lui parler de l'ignorance de son frère. Il a incroyablement peur d'elle. Il dit même que pour de telles articulations elle est prête à le tuer. Non pas au sens figuré. Son compagnon lui demande de ne pas exagérer. Le jeune maître doit donc faire bonne impression à C.O. Chul car établir une relation avec un maître de l'artefact est tout aussi important que de trouver un zéro éveillé. Ils sont arrivés et l'assistant s'est empressé de faire sortir le frère de Ji-Eun et de lui dire d'aller à leur rencontre. Mais il était soit timide, soit effrayé à l'idée d'approcher le maître. Malgré tout, surmontant sa peur, il s'est approché de l'aîné et s'est présenté comme Kim Ho-Eun de la Guilde du Dragon Rouge. Son père lui avait beaucoup parlé de ce maître. C.O. Chul lui demanda s'il était le fils de Hai-Chul. Il avait raison et Kim Ho a admis que c'était un honneur de rencontrer un homme aussi important. Mais le vieil homme n'avait pas l'air de s'en soucier et a dit « Le frère de Ji-Eun doit revenir à l'événement et ne pas l'empêcher de passer du temps avec son petit-fils. » Ce qui ne fait que confirmer les rumeurs sur la ville nid de S.O. Chul. L'homme qui se tenait à côté de lui s'est excusé pour le comportement du maître, expliquant que ce dernier n'était pas toujours préparé à de telles rencontres et que le nouvel interlocuteur de Kim Ho était désolé de ce qui s'était passé. L'assistante ne s'attendait pas à autre chose de la part du frère de Ji-Eun. Kim Ho ne comprenait pas pourquoi sa sœur l'avait envoyée en mission alors qu'elle savait que les choses allaient se passer ainsi. Et il a dit « Malheureux ! » qu'elle ait dû aller ailleurs pour un jour aussi crucial, se déchargeant ainsi de S.E. responsabilité sur son jeune frère. L'assistant avoue que Ji-Eun communique avec son idole. Kang Seo demande si la fille de Sunday était vraiment contrariée de ne pas avoir de truelle pour lapin. La petite Ayun pleurait parce que quelqu'un avait cassé sa pelle alors que son amie lui avait dit de faire plus attention. Tout le monde a commencé à s'excuser auprès d'elle. La propriétaire du jouet déjà cassé avoue que ce lapin a été fabriqué pour elle par son oncle. Seo Shul l'entend et propose de réparer la truelle de Hayun. La jeune fille lui demanda s'il était capable de faire une telle chose, ce à quoi l'artisan répondit que grand-père pouvait tout faire. Lorsqu'il a regardé l'œuvre, il a été ravi par ses bijoux et s'est demandé quel genre d'artisan pouvait faire une telle chose. Un homme portant un parchemin de grand-père chat, mais Seo Shul demanda avoir le produit habile. Non pas de ses élèves, mais il aurait du mal à répéter une telle chose. Le maître dit à Hayun que son oncle l'aime beaucoup. Elle lui a répondu qu'elle l'aimait aussi beaucoup. Le maître a également ajouté que le fabricant de la spatule avait travaillé très dur et qu'il serait donc heureux de réparer l'objet. Seo Shul était vraiment un maître en la matière, car rien qu'en respirant sur cet objet cassé, il a pu le réparer sans aucune marque. Kim Ho a compris que le maître ne se laisserait pas faire et qu'il lui fallait donc une approche particulière. Soudain, le frère de Ji Eon a eu une idée brillante. Il dit à son compagnon de transmettre l'ordre aux assistants. Ils changeront la stratégie de Seo Shul pour améliorer la communication avec lui. Récemment, Kang Seo avait pris l'habitude de se rendre directement à la boulangerie lorsqu'il recevait son allocation d'isolement pour acheter un délicieux petit pain qu'il avait goûté pour la première fois lors de sa formation à l'association. Il avait déjà pris l'habitude de saluer le propriétaire et a constaté qu'il n'y avait pas de rouleau sur le comptoir ce à quoi le caissier a répondu qu'ils étaient épuisés depuis longtemps mais il en a laissé un spécialement pour le personnage principal qui en a été immensément heureux et reconnaissant. Le pâtissier a également précisé que si le petit pain n'était pas mangé dans la soirée, il fallait le mettre au réfrigérateur. Mais en partant, Kang Seo a remarqué que le propriétaire de la boulangerie agissait de façon un peu étrange lorsqu'il servait Hyun Mi Si mais il n'a rien dit à ce sujet. A la maison, en mettant le rouleau au réfrigérateur, Karongi a voulu en reprendre un morceau mais le protagoniste lui a expliqué qu'elle devait attendre demain car tout le monde en aurait un au petit déjeuner. La nuit, quelque chose a réveillé Squeaky et son sens particulier l'a dirigé vers le rouleau mais quand elle y est arrivée, il n'y avait plus que des miettes. Kang Seo a suivi le rat. C'était incroyable. Personne ne pouvait croire qu'un si petit animal pouvait manger autant. Bien qu'il ait tout nié mais après tout, il est évident que c'est lui qui est à blâmer. Soudain, Hyuk Hyun-nim apparaît. Il explique qu'il est venu chercher une bière mais Sundae dit qu'il n'aurait pas dû l'acheter et demande à qui il a apporté le rouleau. Le propriétaire de la boulangerie a eu une longue et sérieuse conversation avec le propriétaire du restaurant et cette gâterie est une sorte de pot de vin. Le chef de la famille Yoon a demandé ce qui n'allait pas car son interlocuteur ne portait pas de visage. Hyuk est venu parce qu'il voulait savoir comment Sundae avait avoué son amour à sa femme parce qu'il ne pouvait pas faire la même chose pour une autre fille. Il s'est avéré qu'il parlait d'une visiteuse fréquente de la boulangerie, d'une fille belle et séduisante et qu'il était amoureux depuis trois mois. Il s'agissait de Hyun-mi-si. Hyuk ne sait pas quoi faire car il a peur que cette fille l'évite après lui avoir avoué son amour. Kang Seo lui dit qu'il devrait arrêter de penser à des choses aussi stupides mais il n'a pas écouté le protagoniste car Hyung-nim pensait qu'un abruti comme lui ne pouvait pas sortir avec une femme aussi merveilleuse. Sundae a dit que cela n'avait aucune importance. Hyuk semble avoir trop bu et s'évanouit sur la table ce qui amène le chef de la famille Hyun à dire que l'invité doit rentrer chez lui et y dormir. Mais Kang Seo propose d'héberger Hyung-nim dans sa chambre car le protagoniste a une dette envers le propriétaire de la boulangerie pour l'avoir constamment mis sur la touche. Squeaky a de nouveau ressenti quelque chose au niveau des tripes mais cette fois le personnage principal l'a accompagné et dans le réfrigérateur ils ont vu une fée en train de manger leurs friandises. Kang Seo demande si la fée a mangé son petit pain sucré. Elle a admis que c'était le chat et s'est excusé mais le personnage principal n'a pas récupéré sa friandise pour autant. Sundae s'est demandé comment il pouvait avoir une fée des fleurs dans sa cuisine puisque les fées sont généralement attirées par les fleurs ou le miel et le propriétaire de la boulangerie a admis avoir utilisé cet ingrédient dans le rouleau. Kang Seo demanda quel genre de créature c'était car il n'en avait jamais entendu parler. On lui répondit que les fées étaient des esprits humanoïdes qui vivaient dans des portails et qu'après leur découverte elles avaient commencé à s'installer dans les villes humaines. Les monstres magiques ont été exterminés mais personne n'a touché aux fées car elles n'ont pas fait de mal aux humains et les ont même parfois aidés. Le protagoniste a fait une analogie avec les Karongi et le chef de la famille Yun a confirmé sa supposition tout en ajoutant qu'il existe des créatures désagréables de ces e-types mais qu'elles ne sont pas particulièrement dangereuses. Kang Seo faisant preuve de clémence pardonne à la fée à condition qu'elle ne vole plus personne ce qu'elle accepte et propose de travailler au restaurant pour se nourrir. Sung Tai est surpris par cette suggestion car comment pourrait-elle aider dans un restaurant chinois mais Hyuk dit que la fée des fleurs pourrait lui être utile à la boulangerie. Le propriétaire du restaurant a fait remarquer que cela donnerait l'impression que Jung Nim est blâmé pour sa propre responsabilité. Mais Kang Seo propose un compromis. Le propriétaire de la boulangerie engage une fée et le personnage principal va former Hyuk. Lin dit que c'est une excellente idée car un homme en bonne forme physique gagne certainement le cœur des femmes. Jung Nim a accepté avec joie car il avait déjà commencé à apparaître il y a longtemps. Kang Seo en profitait également car il avait trouvé quelqu'un avec qui s'entraîner. Le propriétaire de la boulangerie était enthousiaste et voulait commencer le plus tôt possible. Len a demandé à son mari s'il voulait se joindre au garçon mais il n'était pas très enthousiaste. Le protagoniste demande pourquoi ils sont venus au centre commercial et pourquoi ils n'ont pas besoin d'en parler à Sundae et Ha Yoon. C'est eux à quoi le réceptionniste du restaurant répond que c'est l'anniversaire de son mari après-demain et qu'elle aimerait lui offrir un cadeau mais que l'un ne sait pas trop quoi lui offrir alors elle les a rassemblés ici. Kim Ji a dit qu'elle l'aiderait certainement bien qu'elle n'ait jamais eu une telle occasion même avec ses amis d'aller faire du shopping avec Kang Seo. Malgré leur complicité elle avait l'impression de sortir avec son idole. Lin a demandé à Sundae de ne pas en parler car le cadeau sera dans sa chambre mais elle ne sait pas encore quoi offrir à son mari car l'administrateur du restaurant voulait offrir des chaussures mais elle n'est pas sûre que le garçon qui fête son anniversaire les portera. C'est alors que Jin Shi a eu l'idée géniale de donner des vitamines au chef de famille Yoon parce qu'il est fatigué depuis quelque temps. La mère de Yoon a beaucoup aimé l'idée. Kang Seo était un peu gêné par les filles qui le regardaient, gloussaient et le complimentaient. Kim a trouvé une solution changer un peu son image mais soudain dans la salle des marchés on annonce que tout le monde doit rester à sa place car des clandestins se sont infiltrés. C'était la première fois que le protagoniste entendait parler de ces personnes. Kim lui explique que ces personnes éveillées utilisent leur pouvoir pour commettre des crimes. Kang Seo remarque que les criminels ont même une aura différente qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Mais ce qui est étrange c'est que ces voleurs devaient savoir que les gardes activeraient les protections autour du centre commercial. et qu'ils ne pourraient pas passer. Comme toujours le protagoniste a fait preuve d'esprit et a dit que ce n'était peut-être qu'une distraction et Jin Si a soutenu son opinion. Kang Seo demanda également s'il y avait des pierres magiques stockées dans le sous-sol du bâtiment et il avait entendu dire que les centres commerciaux de cette taille avaient forcément beaucoup de pierres de classe A. Mais Kim lui assura qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car les gardes contrôlèrent tout. Mais Kim lui a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car les gardes avaient tout sous contrôle. Lin craignait de ne pas arriver à temps pour récupérer Ha Yoon à la garderie parce qu'elle les attendait déjà et il était difficile de franchir la barrière de sécurité. Alors la protagoniste a décidé d'aider à traiter les criminels plus rapidement. Kang Seo dit à Ji Eon de rester avec Seo Yoon pendant qu'il se retire dans les toilettes. Mais on voit bien où il s'est précipité si rapidement. Le protagoniste n'était pas ravi de ce qui se passait et ne comprenait pas ce qui s'était passé mais il leur a prodigué les premiers soins et les a sauvés de la mort. Mais les victimes étaient toujours dans un état critique. Portant son attention sur la voûte de pierre, il sentit l'aura du seul homme à l'épée, plus forte que celle des criminels du centre commercial. Kang Seo n'a pas eu de mal à éliminer tous les méchants mais en faisant cela, il n'a laissé personne à interroger. Mais après tout, le messager l'apprendrait de toute façon par les rumeurs et laisserait le reste aux associations. Une fille, probablement une personne importante pour la sécurité de la structure, a également compris que les hommes en noir n'étaient qu'une distraction pour voler les pierres. Elle donne l'ordre à Min Woo-Sie d'appréhender toutes les personnes impliquées dans le volume à l'étalage et se précipite au sous-sol avec les deux autres chasseurs. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où les pierres étaient entreposées, ils ont constaté que quelqu'un s'était déjà occupé des voleurs. Et c'était vraiment étrange car rien ne manquait. Kang Seo se demande pourquoi Sunday travaille le jour de son anniversaire. Le propriétaire du restaurant répond qu'il ne pense pas que ce jour férié soit si important. Le personnage principal se contente de dire que ce n'est pas du tout un jour ordinaire pour tout le monde. Mais dès qu'il a dit cela, Ha Yoon et sa mère sont sortis de sa chambre, souhaitant à son père un joyeux anniversaire. Hyung Nim et Ji Ae Eun sont également entrés dans le restaurant, ce qui a fait pleurer de surprise le chef de la famille Yoon. On lui a dit de souffler les bougies. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Kang Seo pense que c'est le jour des enfants, et il a raison. Sunday lui dit qu'ils vont gagner beaucoup d'argent aujourd'hui car c'est un jour de congé. Le personnage principal a également souligné que Ha Yoon était aussi une enfant. Son père le savait et lui a dit qu'il allait assister à un spectacle d'illusionniste dans l'après-midi. Ils auront un chargement aujourd'hui avant le déjeuner. Mais le propriétaire du restaurant s'inquiète de ne pas pouvoir faire face à l'absence de Ji Ae Eun aujourd'hui. Mais Kang Seo a dit qu'il venait d'appeler son remplaçant juste au moment où ce garçon est entré dans l'établissement. C'était ce bibliothécaire. Sunday a immédiatement demandé le certificat de consentement à la garde et le certificat médical qu'il avait avec lui et a donné sa première instruction. Se laver les mains et commencer la vaisselle. Le propriétaire du restaurant lui fait remarquer qu'il est très rapide mais le personnage principal lui répond qu'il y a une raison à cela car même lorsqu'on est éveillé toutes les compétences ont besoin d'être entraînées. Mais alors pourquoi Ji Ae Eun qui est de niveau G est-elle beaucoup plus agile que ce garçon de niveau C ? Le propriétaire du restaurant se pose des questions. L'assistante a dit que la jeune maîtresse devait saluer le président de l'association dès qu'elle sortirait et qu'elle devrait ensuite discuter avec les autres directeurs exécutifs de la guilde. Kim Si a également demandé des nouvelles de son père et a appris qu'il avait écrit pour lui rendre une courte visite ce qui a rendu la jeune fille un peu triste. Mais ce n'est pas le moment d'être triste. La jeune femme se demande pourquoi elle doit participer aujourd'hui à cette fête prénatale surtout dans ce costume rouge sombre et tape à l'œil et maquillé. L'assistant a répondu que cette couleur symbolisait leur guilde du dragon rouge et leur a demandé d'être patients. Les enfants et leur guilde doivent être des modèles et avoir des aspirations. Ji-E-Hoon ne comprenait pas ce qu'il pouvait montrer aux enfants s'il pouvait à peine manipuler la nouvelle carte de portail. Comment son compagnon pouvait-il parler d'une telle chose ? C'est pourtant le pays qui leur doit sa prospérité et sa sécurité. Après tout, leur monde est au bord du gouffre. L'assistant a ajouté que la jeune maîtresse ne devait pas oublier que Kim est le visage le plus beau et le plus représentatif, la sorcière de la flamme rouge. Il était tout à fait naturel qu'une personne éveillée issue d'une bonne famille de la classe supérieure soit aussi belle. Elle a également demandé à ne pas en avoir honte. C'est juste que Ji-E-Hoon voulait avoir l'air plus mature pour qu'on ne lui manque pas de respect à cause de son âge et maintenant, ce maquillage tape à l'œil est devenu une partie de son image. L'assistante a demandé à la jeune maîtresse comment se passait son passe-temps qui consistait à jouer à l'homme de basse classe. Cette question l'a rendue un peu nerveuse et elle a commencé à nier qu'il s'agissait d'un passe-temps. Pour sa défense, Kim déclara qu'elle travaillait sous couverture pour protéger les civils en cas d'urgence. Son compagnon était simplement heureux que Ji-E-Hoon ait trouvé quelque chose à faire en dehors du travail et des affaires de la guilde. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés. La jeune femme étonna tout le monde par son apparence et pensa que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas été dans le rôle d'une chasseresse. A Yun Kang Seo et le bibliothécaire se promenaient autour de ces événements et le nouveau travailleur temporaire a remarqué qu'il y avait un jeu de fléchettes. Le personnage principal a eu peur qu'il s'agisse d'un assassin s'entraînant en plein jour mais la petite fille s'est empressée de le rassurer en lui expliquant que ce n'était qu'un jeu. Son oncle s'est rendu compte que c'était le genre de divertissement que les gens de cette civilisation aimaient. On lui a également expliqué que des points sont attribués pour chaque ballon que l'on fait éclater. Lorsque Ha Yun a vu que le grand tour c'était le grand prix elle l'a dit à Kang Seo. La jeune fille a répondu que si elle avait un tel jouet elle serait très heureuse et ne voudrait même pas de sucrerie mais on lui a demandé ce qu'il en était des chocolats. Elle s'est interrogée mais le garçon a fait remarquer que les friandises ne le dérangeaient pas non plus. Le protagoniste lui propose de s'essayer au lancer de fléchettes tout en se liant d'amitié avec Ha Yun. Il aimerait bien accepter mais il dit qu'il a une capacité d'explosion plutôt inutile. Cette capacité n'est pas très puissante dans la classe C. Elle peut provoquer une petite explosion suffisante pour aveugler et distraire brièvement le monstre. Elle peut provoquer une petite explosion suffisante pour aveugler et distraire brièvement le monstre. Mais il n'y a pas d'application de cette compétence dans la vie normale. Kang Seo répond qu'il n'y a pas de problème à le laisser essayer et faire ce qu'il dit. Le protagoniste demande trois fléchettes et dit au garçon de les prendre. Mais ce dernier ne comprend pas comment il peut marquer 100 points en lançant les trois fléchettes en même temps. Le précepteur a donc dit qu'il fallait d'abord devenir stable et tendre les muscles de l'écorce. Car si, lorsqu'il lance, il est lui-même instable, le centre de gravité de l'arme lancée sera déplacé. Détendez vos épaules et vos mains lorsque vous visez. Laissez-la aller plus haut. Enfin, concentrez-vous. Il avait en effet réussi à marquer 100 points. Le garçon était incroyablement heureux mais Ha Yun, qui avait reçu l'ours en peluche, était lui aussi de plus en plus excité. Le spectacle du puissant sorcier Wu Kang Kol était sur le point de commencer. La jeune fille courut donc s'asseoir et Kang Seo lui demanda de prendre son temps. Deux personnes ayant l'air de criminels sont en train de faire quelque chose sur le toit du stade et l'un d'eux demande s'ils ne se mettent pas en danger. Ce à quoi son interlocuteur répond que « Ont-ils le choix quand ils reçoivent un ordre d'en haut ? Ils seront tués s'ils n'éliminent pas ces gens. L'autre n'arrive pas à se calmer et pose beaucoup de questions par peur. » Mais son partenaire lui montre l'anneau et lui explique que même les puissants chercheurs éveillés ne pourront pas les localiser à cause de cet artefact. Leur seule cible était la fleur de sang. C'était Kim Ji-yeon. Pour une raison ou une autre, quelqu'un voulait sa mort. Ha Yun a choisi des sièges plus proches de la Seine pour mieux voir le tour de lévitation. Mais Kang Seo a dit qu'il pouvait faire de même. Mais il a immédiatement précisé qu'il plaisantait. Mais le garçon aime surtout l'astuce qui consiste à scier un homme en deux, ce qui surprend le protagoniste. Car comment peut-on d'abord scier un homme, puis recoller le corps ? Après tout, même si l'on sait que c'est une ruse, elle semble très convaincante. Un sourire en coin apparaît sur le visage de Kang Seo et il dit qu'il est difficile d'appeler cela un tour de passe-passe. Mais soudain, il sentit une aura familière. S'agissait-il vraiment de Ji Aoun Si ? Il a demandé à son voisin qui était assis là et a découvert qu'il s'agissait de sièges VIP et que Black Rose elle-même était assise là et que si quelqu'un ne la connaissait pas en Corée, il serait considéré comme un espion. Le protagoniste a conclu qu'elle est une chasseuse très forte puisqu'elle est si populaire et le garçon a confirmé sa spéculation et a également dit qu'elle était la meilleure de la guilde du dragon rouge. Kang Seo s'est rendu compte de la classe de Ji Aoun. Kim elle-même était abasourdie par la présence de son idole à cet événement. Le spectacle commence et de nombreux tours sont montrés mais le personnage principal ne comprend pas comment les magiciens peuvent déplacer des objets sans magie. Du coin de l'œil, le héros remarque les jets d'énergie extraterrestres et en tournant la tête, il voit l'objet qu'ils entourent. C'est une balle. Kang Seo est surpris car il n'y a pas de bruit de coup de feu mais la direction du tir est évidente. Le tireur visait le secteur VIP. Une des balles a atteint sa cible et le craquement soudain du bouclier a inquiété les gardes. Ce n'est que lorsque l'attaque s'est intensifiée que les hommes ont compris le problème et ont essayé d'augmenter la puissance du dôme protégeant les invités de marque. Mais les balles transpercèrent le bouclier et les gardes ne pouvaient rien y faire. Seulement se demandaient comment une telle chose était possible. Rose Noire vint à l'aide des hommes. En utilisant son pouvoir, la jeune fille réussit à améliorer la résistance du bouclier. L'un des gardes lui demande si elle va retrouver les criminels. Elle confirme la question de l'homme mais toutes les pensées de la jeune fille sont tournées vers ses connaissances collectivement à l'évacuation du public du spectacle qui comprenait une équipe du Spring Pavilion. Les garçons se rassemblent et réconfortent Ayung, effrayés par l'agitation qui règne et dont le jouet préféré de la petite fille a été déchiré dans la foule. Kang Seo a voulu comprendre ce qui se passait et a dit à ses amis qu'il devait se rendre d'urgence aux toilettes. En fait, le héros a repéré les snipers et s'est précipité sur leur toit. Il voulait savoir qui avait osé perturber le spectacle et contrarier la petite Ayung. En se rapprochant, Kang Seo est surpris par les paroles des hommes. Ils n'ont pas pu atteindre leur cible et vont tirer sur les civils avant de partir. Le héros ne pouvait tolérer une telle anarchie. Il a donc décidé qu'il serait juste que les scélérats reçoivent leur propre balle. Les hommes ont eu ce qu'ils méritaient. Ils ne s'attendaient pas à être découverts et ont été surpris de voir un étranger sur le toit. Ils ont donc dit que par son interférence il avait croisé son chemin. Kang Seo ne comprend pas de qui parle le sniper. Mais il décide que les autorités compétentes s'occuperont d'eux et se précipitent vers ses amis. Le lendemain à l'école maternelle les enfants et leurs professeurs dessinèrent leur personnage préféré. Le téléphone portable de Go Seora a soudain sonné ce qui a agité la jeune fille. Elle est sortie dans le couloir pour répondre à l'appel laissant les surveillants faire ce qu'ils avaient à faire. Il s'agit d'un appel de la guilde. La jeune fille a été informée de la fusillade survenue lors de la fête des enfants et il lui a été demandé de faire plus attention aux enfants aujourd'hui car il y a un risque d'une autre attaque. Ra n'a donc pas pu terminer car ses élèves s'ennuyaient sans leur tutrice préférée et ils se sont précipités hors du studio pour la retrouver. A son retour la jeune fille a proposé aux enfants de fabriquer des fleurs avec du papier de couleur et les enfants étaient ravis de se mettre au travail. L'enseignante s'est adressée à chaque enfant et lui a demandé à qui était destiné son cadeau. Ha Yoon a découpé des fleurs pour ses parents. Sora a remarqué la tristesse du garçon qui vivait avec sa tante. La jeune fille s'est approchée de lui et lui a demandé pour qui il avait fait l'œillet. Mais les autres enfants n'ont pas laissé disant qu'ils n'avaient pas de parents donc personne pour faire la fleur. Ha Yoon, irrité par les propos des garçons, se rend à leur table et réprimande tous ceux qui se comportent de manière inappropriée. Les garçons ne voulaient pas offenser le garçon et chacun s'est excusé pour les mots inappropriés mais les enfants ne comprenaient pas encore à quel point de simples phrases peuvent blesser. Ha Yoon, quant à lui, tape dans le dos de Jay et propose qu'ils fabriquent ensemble la plus belle fleur en papier pour sa tante. La femme marchait dans le couloir et pensait au chef de guilde. Après l'attaque, il lui avait demandé d'apporter les documents contenant des informations personnelles sur l'équipe du pavillon du printemps à son bureau. Kim Hachul avait le surnom de Swordsman et pouvait utiliser la magie du feu et la magie de l'épée en même temps. Il était un surdoué de classe A et contribuait grandement à l'apprivoisement des créatures magiques. La jeune fille surprit le chef de guilde du dragon rouge d'un air pensif. Elle était toujours nerveuse en sa présence et cette fois-ci ne faisait pas exception. La secrétaire a d'abord voulu s'entretenir avec Maître Kim de son programme de la journée mais tout ce qui intéressait l'homme c'était l'agression de sa fille. Aucune information n'a encore été confirmée sur les personnes impliquées dans la fusillade lors de la fête des enfants et l'homme a été ennuyé. Promettant de trouver les informations dès que possible, la jeune fille a remis les dossiers du pavillon de printemps au Maître qui a commencé à les étudier avec intérêt. Lorsqu'il prend le dossier de Yun Sun Tae, la secrétaire lui révèle que le chef est une vieille connaissance avec laquelle ils ont exploré les portails ensemble. Hachul n'a rien contre lui. Il se demande juste où sa fille passe son temps libre et lui ordonne de ne pas cesser de surveiller le café pour l'instant. Lorsque la secrétaire est partie, l'homme a sorti du coffre l'œillet que la petite Ji lui avait offert. Après la mort de sa mère, Ji Aeun ne pensait qu'à se venger et il espérait que les choses changeraient grâce à son entourage. Plus tard dans la nuit, Kang Seo balayait la route à l'extérieur du café lorsqu'il a vu Dang Su, le jeune de la bibliothèque, courir vers lui. Le gaz était vraiment heureux de voir Jung. Il voulait le remercier pour la pratique qu'il avait enseignée à Dong Su pendant son temps libre. Le jeune homme a révélé qu'il était déjà habitué à son statut de classe C, mais le héros a montré que Dang Su était capable de faire n'importe quoi. Kang Seo ne comprenait pas pourquoi tous les éveillés étaient si attachés à ces classes. Ce n'était pas la première fois que le type répétait qu'une classe était éternelle. L'homme était sûr que l'éveil lui-même n'était qu'un point de départ pour augmenter ses capacités. Le héros lui demande quelles sont les techniques de respiration qu'il utilise, mais l'homme ne comprend pas la question. et Kang Seo regarde les flux d'énergie de son corps. En regardant attentivement autour de lui, l'homme comprit pourquoi le gamin ne pouvait pas utiliser son énergie au maximum, la dissipant constamment. Dong Su ne sait pas ce qui a provoqué cette réaction de Sun Bai et laisse le héros dans ses pensées. Le jeune homme doit livrer les journaux à quelques endroits supplémentaires. Plus tard dans la soirée, Kang Seo boite un coca avec le chef Yun, qui remarque que son ami est perturbé et veut l'aider d'une manière ou d'une autre. Le héros demande ce que ferait Sun Te si personne d'autre que lui ne connaissait un moyen d'améliorer les compétences des surdoués et que le chef lui-même pouvait le faire. L'homme répondit que le savoir ne servait à rien sans la capacité de l'appliquer. Il ne manquerait pas d'en parler à une personne de confiance qui aiderait les éveillés à devenir plus forts. Après tout, c'était eux qui protégeaient tous les citoyens des monstres des portails. La réponse a laissé Kanso perplexe, car il avait volontairement caché ses capacités aux autres pour éviter le chaos. Le héros se rend compte de la justesse des arguments de son ami et décide de créer une technique de respiration pour que les surdoués développent leur force. Depuis deux nuits, Kang Seo se concentrait sur la technique de respiration dans son carnet. C'était fastidieux mais nécessaire. Il a déployé tous ses efforts et toutes ses connaissances pour réaliser l'accord parfait. L'homme savait à quel point son travail serait important pour les nombreuses personnes douées et il a fait de son mieux. Ce n'est que lorsqu'il a mis le dernier point que le héros a pu expirer calmement. Cette technique permet non seulement de renforcer les flux d'énergie mais aussi de conserver l'énergie à l'intérieur du corps. Dans son travail, l'homme a appelé la méthode du cœur et de la vertu pure. La question était maintenant de savoir comment transmettre ces informations aux masses éveillées. Tout en coupant une pomme, Kang Seo a décidé de demander quel genre de personne était le chef de l'organisation des chasseurs et la jeune fille a répondu avec enthousiasme à la conversation. Ji-Eun admire son père qu'elle considère comme un grand homme dont le nom entrera dans l'histoire. C'est lui qui a assumé les tâches qui ont sauvé la nation et sans la participation active du chef des dragons rouges à la vie du pays, il n'y aurait pas de république de Corée en tant que telle. Le héros pensait que c'était la personne ayant un tel pouvoir et un tel sens de la justice qui aurait dû s'engager à améliorer les compétences des personnes douées. Kang Seo a décidé de faire une petite promenade pour réfléchir et prendre des notes sur la nouvelle technique du chapitre car il est vraiment quelqu'un de fiable et sur lequel on peut compter. Kim Hachol est arrivé tôt au bureau aujourd'hui, à saluer les agents de sécurité et a demandé à l'un de ses subordonnés de lui faire du café. Lorsque l'homme est entré dans le bureau, il a vu un cahier sur son bureau, ceux qui étaient étranges car les notes ne lui appartenèrent pas et il n'avait jamais rien laissé sur son bureau auparavant. Le chef Kim a demandé aux subordonnés qui étaient entrés de quel livre il s'agissait mais l'homme n'en savait rien et a supposé que le titre faisait penser à une sorte de roman sur les arts martiaux. Hachol a plaisanté en disant que dans ce genre de choses, il y a toujours un protagoniste qui apprend les secrets et devient plus fort. Si seulement la lecture de livres pouvait rendre une personne plus forte, alors les rêves deviendraient réalité. L'humour mis à part, le chef décide tout de même de voir ce qui lui est tombé sous la main. C'est un manuscrit, non pas écrit par un professionnel mais par un enthousiaste. Le maître réalisa soudain que l'auteur de ce livre devait très bien connaître le sujet sur lequel il écrivait. Le simple fait qu'une telle personne ait existé était incroyable. L'homme lit les lignes dans lesquelles Kang Seo a déversé son savoir avec tant de diligence de nuit de suite et à chaque page, son regard passe de la simple curiosité à la gravité. Il en oublie même le café que son subordonné lui a apporté, tant les informations contenues dans le livre sont fascinantes. À la fin, Hachol a compris le message de l'auteur, à savoir que la méthode était un cadeau pour les personnes éveillées et qu'elle devait être utilisée à bon escient. L'homme s'interroge car des recherches visant à améliorer les capacités des surdoués sont menées dans le monde entier. Mais jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas fait de progrès flagrants dans ce domaine. Il était curieux de savoir qui avait écrit ce magnifique ouvrage car le contenu du livre était en effet impeccable. Et l'homme s'intéressait également aux objectifs de l'homme qui avait posé le carnet sur le bureau du chef, assez eux que l'homme voulait obtenir par son action. Soudain, Hachol aperçoit un symbole étrange sur l'une des pages, le genre de marque qui ne peut être laissée que par un surdoué de niveau zéro. Mais c'est difficile à croire. Le maître a rappelé les mots du texte selon lesquels l'auteur ne voulait pas se retrouver dans une situation délicate en raison des informations données. Dans ce cas, il n'y avait aucun doute. Cet homme savait vraiment ce qu'il décrivait dans le livre et a décidé de partager ses connaissances avec le chapitre. L'homme réfléchit et décida que c'était bien. Après tout, même Lichy n'avait des doutes sur beaucoup de choses au début. Mais il finit par se décider et commença à agir. Il imaginait déjà l'expression de surprise sur le visage de ce type lorsque le maître lui montrerait la méthode décrite dans le livre et il l'a donc appelé immédiatement. Il ne fallut pas longtemps à Lichy pour arriver dans l'heure qui suivit l'appel du président Kim. Il était visiblement nerveux de se trouver dans un endroit bondé bien qu'il essayât de le cacher au maître. Le garçon ne savait pas de quoi parlait son son-baye et était très impatient. Il n'aimait pas quitter sa maison sans une bonne raison. Achul sourit et tendit au garçon un livre en lui disant que c'était peut-être exactement ce qu'il cherchait. Lichy fut surpris de constater que le carnet avait un aspect plutôt miteux mais il l'ouvrit et commença à lire. A chaque ligne, le visage du garçon devenait de plus en plus étonné et finalement il s'exclama que le maître était obligé de lui expliquer ce qu'était le livre. L'homme se contenta de rire. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Shin aussi perplexe et cela amusait Achul qui se contenta de répéter à voix haute le nom de la méthode décrite dans le livre. Il lui a demandé s'il avait voyagé à l'étranger pour rencontrer le surdoué de niveau zéro et essayer de maîtriser son énergie déchaînée et il a répondu par l'affirmative. L'ichine ne renonçait vraiment pas à essayer de freiner son énergie mais à chaque fois il recevait des réponses ridicules du type renaissance de niveau zéro qui résoudrait tout. Mais la méthode décrite dans le livre de l'auteur inconnu ressemblait vraiment à une solution et le gars voulait savoir comment elle était parvenue au maître. Il n'avait aucune idée de qui avait laissé le livre. Il était posé sur son bureau lorsque le capitaine est arrivé et les caméras n'avaient pas retrouvé la trace de quelqu'un qui aurait pu le laisser dans son bureau. Achul dit qu'il faut le prendre un cadeau du zéro doué de leur pays et il demande à l'ichine d'être le premier à essayer la méthode parce que même si la méthode décrite a un effet secondaire le gars sera capable de le surmonter parce qu'il a des capacités de niveau S. L'homme était reconnaissant de l'intérêt que lui portait son chef et il leva les yeux au ciel en se demandant qui était ce surdoué de niveau zéro venu de Corée. Quelques jours plus tard l'ichine se promenait tranquillement sur le front de mer de la ville. C'était une belle journée ensoleillée parfaite pour une promenade. Lorsqu'il vit un banc vacant il décida de s'asseoir un instant pour se reposer car il avait déjà parcouru une bonne distance. L'homme doué aimait être à l'extérieur respirer l'air frais se prélasser sous le soleil et regarder le ciel clair. Il ne se souvenait plus combien de temps s'était écoulé depuis la dernière fois qu'il avait fait quelque chose comme ça c'était il y a si longtemps. L'ichine se souvenait du moment où il était apparu après s'être réveillé. C'était assez épique il se tenait à côté d'un énorme monstre vaincu une épée à la main. Tout le monde a décrit ce type comme l'éveil miraculeux d'un surdoué de niveau S les gens autour de lui étaient enthousiastes et lui ont souhaité la bienvenue. Il a fait la une des journaux et est même passé à la télévision parce qu'il était le premier talent d'un tel niveau en Corée. L'ichine a réussi à fermer le portail de niveau S mais le prix de ses efforts a été élevé. Beaucoup de ses collègues sont morts et l'homme s'est depuis méfié de ses propres pouvoirs. Bien qu'il soit capable d'aider les gens il ne peut pas freiner l'énergie et à chaque nouvelle tentative de prendre le contrôle de ses capacités il ne devient que plus fort. Alors il choisit simplement le chemin de la solitude. L'énergie contrôlée par l'ichine était trop instable elle ne pouvait être contrôlée que pendant une courte période. Le type cacha sa main dans sa poche même maintenant il ne pouvait pas la contrôler parfaitement et cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas reçu le pouvoir. L'homme n'arrive pas à savoir s'il est en sécurité pour l'instant mais les résultats qu'il a obtenus au fil des jours sont très encourageants. Jusqu'à récemment il n'avait même pas réalisé à quel point sa force était puissante et ce que cela signifiait d'avoir une force de niveau S. Grâce aux pratiques décrites dans le livre l'ichine a enfin pu freiner son potentiel et franchir la barrière du zéro. Mais il lui reste encore un long chemin à parcourir. L'homme a été très reconnaissant à la personne qui a écrit ce livre qui lui a vraiment sauvé la vie. Soudain un coursier passa en trombe devant l'ichine et se dirigea vers le couple assis de l'autre côté de la rue. Il fut surpris par la vitesse à laquelle l'étranger se déplaçait. D'après les clients il est arrivé en 5 minutes seulement et sa vitesse était au moins de niveau B mais probablement supérieure. Le coursier ne s'est pas contenté de livrer la commande il a étalé les plats devant les clients et ils avaient tous l'air chaud comme s'ils sortaient tout juste de la cuisine. L'arôme de la nourriture fraîche remplit la bouche de l'ichine de salive et le jeune homme se souvint qu'il était temps de déjeuner. Il cherche sur Google le nom de l'établissement indiqué par le livreur et est agréablement surpris. Le Spring Pavillon se trouve tout près du front de mer. Le temps et l'humeur du jeune homme étant excellent l'ichine décida de se promener et de goûter à leurs plats alléchants. Lorsque Kang Seo revient au café Ji Eun lui tend un verre d'eau et remercie l'homme d'avoir livré la commande rapidement. La fille craignait que l'eau ne soit gâchée elle a donc changé le visage du héros mais la raison n'était pas dans l'eau c'était le gars qui se tenait près du café. Le héros pouvait sentir l'aura de ce jeune homme et elle était incroyablement puissante. Il le fixa avec surprise alors qu'il entrait dans le café. Madame Lim accueille l'invité lui demande s'il mange seul ou en compagnie et l'invite à s'asseoir à une table libre. En se dirigeant vers la table Li Shin aperçoit Ji Eun et l'appellent avec surprise car il ne s'attendait pas à la rencontrer ici. Cependant Ji Eun elle-même n'était pas heureuse d'être à nouveau reconnue car la question du type a suscité des questions inutiles de la part des gens autour d'elle. Elle a présenté Li Shin comme son cousin ce qui a surpris ses collègues car le visage de cet homme semblait très familier à l'équipe du café. La jeune fille ri et dit que beaucoup de gens disent cela de son frère comme s'il ressemblait à une célébrité parce qu'il a ce look. Le jeune homme rit et confirme les paroles de Nuna. Il avait été formé pour de telles rencontres soudaines et a joué le jeu avec la fille. Ji Eun s'est approché de la table du gars et lui a chuchoté que bien sûr c'est bon de voir le gars de bonne humeur mais qu'est-ce qu'il fait au pavillon du printemps ? Bien sûr elle s'en sortirait si l'énergie de Shin se déchaînait à nouveau mais avait-il pensé au reste des gens ? Ce à quoi le type répondit par un signe que tout était sous contrôle. La jeune fille se demande si son ami a enfin trouvé une solution à cet énorme problème et il lui répond qu'Eune pourra tout savoir lors de la prochaine séance d'entraînement en groupe. Ji Eun est surprise mais décide d'attendre une occasion plus appropriée pour poser la question. Avant de partir elle chuchote à l'homme que ses collègues pensent qu'elle est une personne normale et qu'il devrait mâcher ses mots avec précaution. Mlle Lynn a apporté la commande de l'invité lui préparant une portion avec un petit bonus. Comme il s'agissait d'un parent de Mlle Ji et Eun l'homme était un peu gêné par cela. Il ne mangeait que tôt le matin aussi l'arôme des nouilles fraîches était-il divin pour les papilles gustatives de l'ichine. Cependant après avoir mangé la première cuillerée du plat le gars a été agréablement surpris. La saveur du plat était incroyable. Ses nouilles étaient les meilleures qu'il ait jamais goûtées et l'ichine mangea avec appétit l'énorme portion que la femme lui apporta. Le jeune homme était ému car il ne pouvait pas penser qu'il aurait à nouveau accès à des plaisirs de la vie aussi simples qu'une promenade tranquille et un délicieux déjeuner dans un café. Les émotions de l'homme intensifient les vibrations de son énergie et soudain dans son esprit il a des images terribles de CE qui pourraient arriver à ceux qui l'entourent s'il n'arrive pas à contrôler son pouvoir. Ji Eun a vu l'état de l'homme lorsqu'il s'est levé de table et lui a conseillé de rentrer chez lui rapidement pour qu'il ne blesse personne. L'ichine comprenait pourquoi la jeune fille était si inquiète lui-même ne voulait pas être la cause du malheur et était frustré d'être encore loin de la pleine maîtrise de soi. Kang Seo a également remarqué la poussée d'énergie de l'homme doué et a pu neutraliser l'excès grâce à sa propre force. Le héros était intéressé par l'identité de ce jeune homme qui étudiait la méthode inventée par Kang Seo et le fait que ce type connaissait un mazel Ji Eun montrait qu'il n'était certainement pas une personne ordinaire. Malgré sa maladresse ce type était très talentueux et il avait certainement appris la méthode peut-être était-ce lui qui était doué d'une force de niveau S. Ji Eun calcule son petit frère lui demande s'il a assez mangé de nouilles savoureuses lui souhaite un bon voyage et de ne plus revenir ici Shin a compris l'allusion de Nuna. Soudain le téléphone de l'homme sonne c'est le chef de la guilde du dragon rouge et cet appel est inattendu pour l'homme. A l'expression inquiète de son visage la jeune fille comprit que quelque chose de grave s'était produit et s'empressa de demander à Lee Shin la raison de l'appel du chef. Le jeune homme a dit que le président avait pris un rendez-vous urgent avec lui et qu'il valait la peine de se dépêcher pour connaître les détails. Ji Eun a compris la situation de Shin les deux hommes se sont dit au revoir comme il se doit et l'homme est allé rencontrer le chef de l'organisation. Kang Seo observait la conversation du couple sans s'en apercevoir. Il réalisa que le garçon n'était pas du tout le cousin de la fille mais qu'ils étaient liés par un secret probablement en rapport avec les surdoués. La présence invisible de l'homme fit tousser Ji Eun et lui donna froid dans le dos à tel point qu'elle crut avoir attrapé un rhume. Ji Eun se retourne et voit le visage perplexe de Kang Seo sourit et tente de convaincre à nouveau le héros que le garçon est bien son cousin. Une demi-heure plus tard, Lee Shin atteignit le bureau du président et s'empressa de demander s'il s'était passé quelque chose qui justifiait la recherche de cet homme. Ho Chul souhaite parler au jeune homme de la méthode qu'il a commencé à apprendre l'autre jour et Shin confirme que les résultats de la technique sont effectivement significatifs. Le maître regarda attentivement le garçon notant son ton plutôt triste et lui demanda ce qui préoccupait son pupille. Lee Shin répond qu'il a été inspiré lorsqu'il a lu pour la première fois ce qui était écrit dans le livre mais qu'il craint maintenant que si le carnet tombe entre de mauvaises mains ce savoir pourrait causer des ravages dans le monde. Le président est d'accord avec l'opinion de l'homme doué car il a exactement les mêmes pensées en tête mais il est surtout préoccupé par les effets secondaires possibles de la pratique. Lee Shin demanda au maître s'il était également inquiet parce qu'il ne connaissait pas les intentions du surdoué qui avait créé cette technique. De plus, comme le président, il était intimidé par un homme qui connaissait si bien le pouvoir et les capacités des personnes éveillées. Les sentiments que cet homme évoquait dans l'âme de Lee Shin étaient comme de l'admiration, du respect mélangé à de la peur. La femme était concentrée sur la saisie de quelque chose sur son ordinateur de travail, le bureau s'était déjà vidé et elle était toute seule. Soudain, son attention est attirée par un bruit à sa droite. Quelqu'un dépose avec précaution un verre de café chaud sur son bureau. C'est une collègue qui s'est inquiétée du fait que Nuna travaillait si dur qu'elle ne pouvait détacher ses yeux de l'écran. La jeune fille a remercié l'homme, étiré les muscles raides de son dos et accepté avec reconnaissance la boisson qui était exactement ce dont elle avait besoin comme l'avait deviné son collègue. Après s'être installée pour une pause café, les deux amis décident de discuter de l'actualité car ils ont tous deux travaillé tard en raison d'une charge de travail importante. La jeune fille se recoiffe et se plaint à son collègue que les clandestins sont plus actifs ces derniers temps que par le passé. Le type soupira tristement. C'était vrai. Même le soi-disant bombardier dont on n'avait plus entendu parler dans l'organisation depuis longtemps était devenu actif. À cause des activités de cette crapule, tous les employés étaient stressés et ne pouvaient pas travailler tranquillement. Les temps étaient difficiles et il fallait beaucoup d'énergie. Le service de sécurité a également été soumis à une forte pression car il n'avait toujours pas été informé de la tentative d'attentat contre la rose noire lors de la fête des enfants. Écartant ses pensées tristes, la jeune fille demanda à l'homme s'il était venu la voir spécifiquement pour lui apporter du café car le jeune homme était sûrement aussi occupé qu'elle par son travail. L'homme sourit de manière énigmatique et dit que ce n'était pas la seule raison. Il demande si la fille est libre jeudi soir prochain. Il a deux billets pour un nouveau spectacle produit par une compagnie de ballet et aimerait qu'ils assistent ensemble à l'événement. Si elle en a le temps, bien sûr. La jeune fille fait un clin d'œil à son collègue, elle ne voit pas d'inconvénient à passer une bonne soirée, d'autant plus qu'elle n'est allée nulle part depuis longtemps à cause de son travail. Elle a plaisanté en disant que si un homme comme lui lui demandait un rendez-vous, elle devrait certainement prendre le temps de le faire. L'homme savait à quel point Nuna pouvait être occupée et lui a demandé de noter la soirée à venir sur le calendrier de son bureau. La jeune fille est un peu gênée par une demande aussi insistante, mais elle s'exécute et marque la date au feutre rouge. L'homme est satisfait du déroulement de leur conversation et avant de partir, il donne à sa collègue un petit regain d'énergie pour qu'elle ait la force de terminer plus rapidement le travail qu'elle a commencé aujourd'hui. La jeune fille avait un sens très subtil des énergies. Elle sentit donc les courants d'énergie vitale dont le familier l'avait enveloppée. C'était une sensation incroyablement agréable. Elle a remercié son amie parce qu'elle se sentait complètement rafraîchie et reposée et elles se sont quittées. En plus des garçons, la famille du pavillon de printemps se rendait également au balai et pour l'occasion, les hommes avaient revêtu de magnifiques costumes et attendaient en bas la petite Hayoun et sa maman. La petite fille descend les escaliers en courant et attire immédiatement l'attention de tout le monde. Elle commence à demander à son papa et à son oncle si Hayoun est jolie dans sa nouvelle robe rose. La jeune fille était ravissante dans ses nouveaux vêtements et les hommes la complimentaient. En fait, il était impossible de ne pas aimer Hayoun. C'était une enfant merveilleuse. Lim. So s'est également habillée pour le balai. La femme portait un magnifique chemisier avec un nœud volumineux et une nouvelle jupe. Elle se couvre la bouche avec la paume de sa main. Admirative. Le père de Hayoun a l'air très présentable dans son costume et avec son compliment, sa femme met Son Tae dans l'embarras. Monsieur Yun dit que Kang Seo est encore plus beau et les paroles de l'homme sont reprises par la petite fille qui adore son bel oncle. Le héros se réjouit de l'attention de la famille Yun. Il s'y est habitué et les a traités comme ses proches. Regardant attentivement son ami et souriant, Monsieur Yun dit que ce voyage au théâtre pourrait être dangereux pour eux à nouveau. Kang Seo ne comprend pas les mots de Sundae et demande des explications détaillées. Madame Yun s'est portée au secours de son mari, expliquant que l'homme était très séduisant, que le costume lui allait à ravir et qu'il ne manquerait pas d'attirer l'attention de ses admiratrices. Le héros rit et remercie pour le compliment et Sundae et tous, attirant l'attention de la famille et suggérant qu'ils aillent voir le spectacle. Le hall du théâtre était bondé et très beau. La petite Ayun regardait de haut en bas en essayant de tout saisir. Comme Monsieur Yun l'avait supposé, son ami n'est pas passé inaperçu. La plupart des regards étaient dirigés vers Kang Seo, mais ce n'est pas ce qui a troublé l'homme. Il resta immobile un instant et réfléchit, ressentant d'étranges vibrations. Au beau milieu de cette immense salle remplie de monde, Kang Seo ressent les vibrations inhérentes à l'énergie des portails. La sensation était si forte que le héros se méfiait. Il avait l'impression d'être observé par quelqu'un de caché, même aux yeux de Kang Seo. C'était désagréable. L'homme se demande si une telle énergie peut vraiment se trouver ici et maintenant. En se retournant, il se fige à un instant. Kang Seo vit sa connaissance. Une très belle fille vêtue d'une longue robe rouge qui mettait en valeur sa belle silhouette entrée dans le hall. Ji Aeon était vraiment ravissante ce soir-là. Son style et la couleur de sa tenue lui convenaient parfaitement. La jeune fille est restée sans voix lorsqu'elle a vu Kang Seo en costume. Son visage s'est taché d'embarras, son bon sens s'est instantanément éteint et son esprit s'est embrouillé de pensées. L'homme sourit à Ji Aeon. Il s'attendait à la voir à cet événement et ne comprenait pas pourquoi elle était figée à l'entrée. Le héros se dit qu'elle a peut-être aussi capté les échos d'une énergie étrange et qu'il devrait en discuter. Car si c'est le cas, il pourrait y avoir quelque chose de dangereux pour les visiteurs dans le bâtiment. Kang Seo a également réalisé que s'il en parlait à Ji Aeon, il révélerait son secret et la jeune fille se rendrait compte du niveau de pouvoir qu'il possède. Alors il doit d'abord s'assurer que le danger est réel. Le visage de l'inconnu affichait un sourire satisfait et sinistre. Cet homme s'apprêtait à commettre un crime et anticipait le chaos que ses actes allaient causer à ceux qui l'entouraient. Asmode se balança avec satisfaction sur sa chaise et dit à son assistant à quel point ce qu'il avait préparé serait merveilleux et que cette représentation serait la dernière chose que les personnes visitant le théâtre aujourd'hui verraient. La jeune fille verse du vin dans le verre de l'homme et celui-ci admire sa couleur rouge sang, la même que celle des murs du théâtre qui seront bientôt peints. Des hommes sont entrés dans la pièce et, en s'inclinant, ont informé le seigneur que tous les préparatifs étaient terminés. Lord Asmode sourit. Toute l'action se déroulerait au cours du deuxième acte lorsque Clara danserait avec le prince. Tout se déroulait comme prévu. L'homme sortit son épée du fourreau avec une énergie sinistre, une aura de puissance émanant de larmes, ce qui était exactement ce que Kang Seo avait ressenti lorsqu'il était dans le hall de l'immeuble. L'homme se réjouissait du spectacle à venir et a pressé son assistant. Il aurait dû être assis. Le toit de l'immeuble d'en face lui semble être le point d'observation idéal. De là, il a une vue sur toute la ville et aura une vue parfaite sur le théâtre en train d'exploser. Une question retentit soudain dans le dos du borgne. Que veut-il dire par exploser des bâtiments ? Asmode ne s'attendait pas à ce que quelqu'un brise son intimité et fronça les sourcils. En se retournant brusquement, l'homme vit un grand étranger aux cheveux noirs s'approcher lentement de lui, ce qui ne lui était pas familier et l'inquiéta encore plus. Bien sûr, Kang Seo était furieux des plans de ce vaurien, mais il a essayé de lui parler aussi calmement que possible et a dit qu'il serait heureux si l'homme blond coopérait et ne gâchait l'humeur de personne. Les paroles de l'étranger mirent Asmode en colère. L'énergie vibra autour de lui et l'homme lui-même cria pour savoir si le casse-cou savait de quoi il parlait. Sans attendre la réaction du brin, Asmode attaqua le héros, mettant toute sa force dans le cou. Cependant, Kang Seo repousse l'homme sans grand effort, ce qui choque le voyou et son assistant. Le héros a commenté la situation en disant que dans tous les mondes, si l'on est traité comme un gentleman, il y en a un qui ne comprend pas la situation et qui continue à faire des bavardages inutiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada